Cette émission Octane 360 Lucasoil est une présentation de Lucasoil, le leader mondial des lubrifiants et additifs de haute performance. Sous-titrage ST' 501 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 Karine Poulin Sous-titrage ST' 501 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 Un moment donné, on relâche tout le stress de la saison quand il arrive le mois d'octobre-novembre. Puis, à un moment donné, on ne veut plus rien savoir. Puis là, il faut te remettre dedans. Hé, moi, écoute, il y a à peu près 2-3 semaines, je regardais mon calendrier sur mon iPhone. L'année passée, qu'est-ce que je faisais à telle date pour me remettre dedans? Parce que je ne savais plus trop, là. Bon, ça, j'ai fait ça quand? Ah, oui, j'ai fait ça là. Puis là, la température n'est pas pareille d'un année à l'autre. Tu sais, cette année, il y avait de la neige puis une tempête à la dernière minute. Là, tu te dis, je suis en retard. C'est le fun avec l'iPhone. Moi, ça m'aide beaucoup. C'est mon outil qui vous fait avancer parce que je dis… Tout est détaillé, là. Ah, c'est incroyable. Tout est là puis les rendez-vous puis tout. Sinon, j'en manquerais plusieurs. Fait que là, je m'en vais là-dedans. Je regarde l'année 2016. Oh, OK. C'est bon. J'ai fait ça cette date-là. Là, je me dis, ben là, ah, ben là, j'ai quittement planifié dans ce moment-là. Mais c'est… Tu sais, on l'oublie un petit peu parce que c'est long. Avant qu'il se passe de quoi, là, nous autres, que ça commence. Plusieurs fans aussi, comme moi, on ne réalise pas tout que c'est vous fait légalement. Au point de vue qu'on parlait tantôt, tous les permis, toutes les demandes, toutes les… Tu sais, c'est facile. Là, on arrive le lundi, le mardi. OK, vendredi, il y a des courses. Mais il y a des permis qui n'ont pas été obtenus. Le gouvernement pour la sécurité, le manger, la propreté, la taxe de la banque. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose… Il y en a. … qu'on ne voit pas, nous autres. Mais que vous, vous êtes dedans la semaine longue. Tu me fais penser à quelque chose, justement. Je parlais de ça avec des gens cette semaine, des amateurs de courses, qui disaient « aïe, on a hâte au 6 mai, tu sais, parce que c'est l'ouverture officielle à Drummond. » Puis là, je disais « ouais, moi aussi, j'ai hâte, mais là, je ne suis même pas capable d'aller travailler là. » Là, on est rendu le 12-13 avril, je ne suis pas capable d'aller là. Je ne suis pas capable de… Je suis capable, mais je suis capable d'y aller à pied, puis je marche sur le bout des orteils. Là, je me dis « comment on va faire pour tout ouvrir le site qui est tout… » Tout est dans le fond, est hivernisé, tu sais, les toilettes. Ce n'est pas juste la piste. Non, non, il y a beaucoup de choses. L'électricité, le son. Il y a plein d'affaires à placer pour que juste la ficheur… Écoute, moi, quand je vais là, comme je suis allé hier, c'est décourageant, parce que là, ça a l'air d'un cimetière. C'est mort. Puis il n'y a pas de vie, il n'y a pas de couleur, parce que toutes les banderoles, il n'y a plus rien. Tu sais, nous autres, on va faire vivre ça au mois de mai, mais là, on n'a pas beaucoup de temps pour le faire vivre. Fait que, tu sais, s'il fait beau la semaine de 1er de mai, tout le monde va dire « hey, c'est difficile, ça va être bon samedi, c'est prêt. » C'est prêt. Mais nous autres, quand même, on voudrait… C'est la meilleure nature qui décide un petit peu quand on va être capable de travailler là. Puis là, ça s'en vient. Il n'en manque pas gros, mais ça va être les bouchées doubles, parce que d'habitude, on a un petit peu plus de temps que ça. Fait que ça va être top. Moi, j'ai une question pour Dominique. Oui. Tu sais, tu es propriétaire d'une concession automobile. Je sais c'est quoi, parce que je travaille à l'intérieur d'une concession ici à Sarrel. Comment ton planning de ta cédule… Tu sais, une semaine dans la peau de Dominique Lucie, c'est quoi? C'est-tu 60 à la concession, puis 40 à la piste? Je sais que Jean-François te donne un énorme coup de main. Tout est à deux. Mais c'est quoi la… Il ne pourra pas te le dire. Son frère écoute. Je t'ai poursuit la même affaire. J'espère que mon frère n'écoute pas. John, on coupe ça. Il n'est pas question qu'il en parle. Non, on va en parler à l'anome. Non, mais pour vrai, des fois, je fais des fers, puis je dis que mon père ne m'a pas fait intelligent, il m'a fait travaillant. Je travaille vraiment beaucoup. Mes enfants partent pour l'école, il est 8h moins 20, puis ça, c'est l'histoire de tous les matins. Les bureaux administratifs de tout ce qu'on a, incluant les autodromes, sont dans la concession chez Lucie. La plupart des gens le savent, les passes de saison, les gens viennent les ramasser là, puis tout ça, à toutes les fois qu'il y a quelque chose, ça se passe du bureau. Puis, je suis un gars… Tu couches-tu là, coudonc? Je fais beaucoup d'heures. Je suis toujours en mode travail de 8h moins 20, aller jusqu'à 9h, j'étais à la concession, puis le travail que j'ai sur mon bureau, mais c'est un melting pot en réalité, tout ce que j'ai à m'occuper. Je suis chanceux. Je m'occupe du développement des affaires dans la concession et dans l'ensemble des commerces qu'on a, mais j'ai un gérant dans chaque département, puis tout ça, fait que c'est beaucoup plus de la supervision puis de travailler avec mon équipe que de le faire moi-même. GF, des fois, il me trouve peut-être difficile. Je suis un gars, je fais des listes, puis je refais des listes, puis je refais des listes. On a trouvé des façons de travailler pour être capable que je délègue, que je vois l'avancement de tout ce qu'il y a à faire, puis tout ça. Puis, c'est ça. C'est dur délégué? Je m'en viens meilleur. Comment ça être bon? Ça s'appelle vieillir. Ça s'appelle vieillir. Il dit comment c'est bon. Il n'est pas pire, par exemple. C'est dur, il faut que tu acceptes. On fait des erreurs, tout le monde. Aujourd'hui, il a été d'ailleurs une dure journée. Pauve Charlot. Pauve Charlot. On a fait imprimer nos calendriers, puis c'est tout le temps moi et GF qui faisaient ça nous autres-mêmes, puis qui faisaient les dernières vérifications, puis qui étaient bien assidus, puis méticuleux là-dedans. J'ai joué déjà la salarisation. On a une date de quoi, quelque chose. J'ai dit à Charlot, puis c'est 30 000 calendriers quand même qu'on fait imprimer. J'ai dit à Charlot, je vais vérifier l'ensemble du contenu, mais moi, je veux que tu vérifies les jours, les dates, les taux, les astérix de points de championnat. Je ne veux pas qu'on se trompe. Tout est important, dans le fond. C'est une cédule. Il y a le calendrier de Grimby d'un côté, celui du RPM de l'autre côté, les cartes, puis finalement, quatre journées du RPM qui est marquée vendredi là, au lieu de samedi là. Charlot, dans l'après-midi, il m'a texté. Il m'a texté, puis il faut que je te parle, il faut que je te parle, fait que là, je me doutais qu'il y avait un petit quelque chose de plus majeur. C'est imprimé. Fait que, mais tu sais, ça fait partie de la... Là, on est en train de regarder c'est quoi les solutions qu'on a parce que la distribution des calendriers commence lundi. Fait que ce n'est pas facile, mais en même temps, on a déjà fait, nous autres, des erreurs, puis on avait demandé à... On s'était trompé de prix la première fois que All-Star était venu 410. OK. On avait quelque chose comme 50 000 copies. C'était un petit livret. Ce n'était pas une patente d'impression à 1500$, là, c'était une patente de 6-7 000$. Puis là, j'avais engagé des madames qui avaient tout corrigé tout un par un. Je ne sais pas si je te souviens du cas, on n'avait pas le bon numéro de téléphone. Ah oui! Au lieu d'être 474-2222, c'était 478-2222. C'est des grosses erreurs. Dans ce temps-là, dans ce temps-là, l'internet ne marcha pas. Dans ce temps-là, l'internet n'avait pas puis les cellulaires, c'était vraiment... On appelait pour les informations. Il y a-tu des courses? Il y a-tu des courses? C'était l'enfer. Je ne sais pas si tu n'as pas une maison privée. Mais tu parles de calendrier puis regarde, moi, ça fait la 13e année puis à tous les ans, les calendriers, d'habitude, depuis au moins 7-8 ans, ça va super bien les calendriers quand je le demande puis là, on est rendu le 13. Je n'ai même pas approuvé mon calendrier. Je ne l'ai pas eu. Moi aussi, ma distribution était supposée commencer lundi ou mardi. On ne sait jamais. Des fois, on n'a pas le contrôle de tout. Les autres, à l'imprimer, ce que je fais à faire, il y a eu un foc ou ils sont débordés, ils ne se fournissent pas, ils n'ont pas assez d'employés. En tout cas, ce n'est pas mon problème sauf que ça le devient parce que moi, je n'ai pas mes calendriers, je ne les ai pas approuvés. Je suis au bout. Maintenant, tu deviens reçalant. Chef, tu devrais acheter l'imprimerie puis plairer le monde. Non, mais sérieusement, là, c'est des amis en plus. Moi, ça fait longtemps que je pars faire là puis là, tu te dis, voyons, tu commences, tu ne s'occupes pas de moi. C'est quoi? Ils m'ont mis de côté puis nous autres, on n'a pas le temps de niaiser. L'événement commence début de mai. Il faut en passer des calendriers. On en a 40 000 à distribuer, les autres, on en a 50 000. Je ne sais pas. Ce n'est pas le soir même. Non, ça ne prend pas deux minutes puis là, rien. Il m'a dit, moi, ils n'en vont quand. C'est stressant d'une année. On ne sait jamais ce qui va se passer. Jean-François, tantôt, quand je posais la question avec du recul, si c'était à refaire, toi, la première fois qu'on t'a approché puis on t'a dit, écoute, t'aimerais-tu ça avoir une piste de course? Est-ce que tu étais le genre de gars qui s'imaginait un autre scénario carrément de ce qui se passe présentement? Sérieusement, je pensais travailler comme deux jours par semaine, six mois par année. Je trouvais que ça va être merveilleux. Première chose, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas quand tout ça est arrivé. Dans le fond, les Fontaines m'ont approché à la fin de l'année 2009 et je ne voyais pas justement comment je pouvais être la personne pour être capable de m'occuper de ça. Je n'avais jamais penché à savoir c'était quoi que ça l'impliquait. Deuxièmement, je ne suis pas bien bon avec mes mains. Je voyais tout ça pour moi conduire un grader et réparer. Je n'étais pas le gars de la situation. Du fait qu'on a d'autres commerces à Saint-Hyacinthe, je ne voyais pas comment je pouvais être sur place dans la semaine à Grimby. Ça a traîné un petit peu dans le temps et je n'en voyais pas de solution. Pour vrai, j'avais peu d'intérêt. Des discussions autour du trailer de course se menait au courant STR toutes les deux et GF a eu vent de ça ou a ramassé un bout de conversation et c'est lui qui m'était revenu en disant si jamais ça te tente d'embarquer là-dedans, je ferais peut-être un bon complément à opérer la piste de course. Pas de GF, pas de piste de course, je vous le confirme. C'est ça qui a été l'élément déclencheur. J'ai dit je vais réfléchir de façon plus approfondie. Quand on dit ça, ça a duré trois ou quatre jours. Ça n'a pas été une longue réflexion. Attends tôt GF, vas-y, c'est comment ça s'est passé après ça dans ta tête. C'est quoi qui est arrivé? Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est quoi la relation initiale puis maintenant êtes-vous, travaillez-vous ensemble à Journée Longue ou c'est la piste, tu vas-tu au concessionnaire? C'est ceux qui ne vous connaissent pas, c'est quoi la... La partie de bureau qu'on fait durant l'hiver, là où je suis au concessionnaire, quand même assez souvent. Toi, tu étais déjà employé? Non, non. Ok, tu n'avais pas la foi là-dedans. Moi, je fabriquais des structures de centre avec mon père. Mais vous êtes des amis d'enfance aussi? Bien, plus ou moins. Il est connaissant? Oui, c'est ça. Dominique avait un magasin d'accessoires d'auto et puis moi, dans ce temps-là, on était tous les deux dans un char, on se connaissait de là. Puis quand j'ai couru en Sportsman, Dominique est venu en Sportsman puis il était parqué à côté de moi. OK. Avant ça, on a commencé à Légende, c'est vrai. On a commencé à Légende, on a fait 4 ans à Légende. J'avais acheté la Légende de Doom et puis là, c'est ça. Je pense que l'année qui a déclenché beaucoup, c'est de la faute à Ticam. Oui, c'est de la faute à Ticam. Je viens de penser à ça comme faux. Oui, c'est de sa faute. Ça te fera moi, ça. C'est ça. Je l'avais dit. Les STR. Fin de la saison 2008, j'avais un Sportsman puis je n'avais pas eu de succès. J'étais comme découragé de moi-même. Je m'étais dit que je ne suis pas bon pour courir sur la terre, ça n'a rien donné. J'avais vendu mon auto à Maxime Michon puis je m'étais ramassé comme en me disant « Bon, c'est fini. » Puis là, on est en 2008, j'ai mon plus vieux à 4 ans. Ce n'est pas facile avec les enfants. Ma blonde commence à être blasée un petit peu que j'aille aux courses puis tout ça. Ça fait que je mets ça de côté puis Karl, avec son projet d'STR, a commencé à m'appeler puis à dire « Dominique devrait venir essayer ça. » Puis finalement, il m'a convaincu d'une ride à Drummond. Je me rappelle que ça a été une dure journée pour mes décisions parce que là, on avait toutes la même auto. Ça fait que là, tout le monde, c'est chrono à voir comment qu'on va se débrouiller. Puis finalement, je m'étais bien défendu malgré que je ne suis pas un gars de terre comme pilote à la base. Oui, donc, je me souviens, tu avais arrivé dans les puits. À cette heure, il faut que je convainc ma blonde. Je me souviens de ces paroles-là comme c'était hier, de s'arrêter quand il avait essayé ça. Parce qu'il avait trippé. J'avais le même de ça. Il devait être bon parce qu'il est rendu promoteur aujourd'hui après 8 ans. Il devait trouver des trucs pour convaincre. Je peux vous le compter ça aussi après. Après ça, on a re-discuit souvent. Après ça, on avait été à Saint-Eustache puis là, c'était des temps chronométrés puis il fallait être plus vite. Votre pisse ou que les deux croient à la mission. Ça aussi, ça avait très, très bien été. Puis là, au bout de tout ça, ça me tentait. Puis Carl ne me lâchait pas pas de deux secondes. Mais encore là, pas de temps. Je me disais, j'achète ça, je fais quoi pour aller aux courses? Je ne suis pas bon pour ajuster ça. J'avais été gâté dans le passé dans ce que j'avais conduit. C'était rarement moi qui étais la tête qui réfléchissait au setup puis tout ça. Puis j'avais traîné GF dans ses journées d'essais-là. Puis là, de manier, je me suis dit, bon, on s'entend bien, on se connaît depuis une dizaine d'années. Puis moi, par mes contacts, j'étais capable de monter le côté des finances pour aller aux courses. GF était capable dans ma tête à moi de préparer tout ça de bonne façon. Ça fait que je disais, pourquoi on ne fait pas une équipe de course? Je vais acheter deux autos, un trailer, tout ce que ça prend. Tu vas t'occuper de les préparer puis on va passer une belle été, je suis sûr. On a vraiment eu du fun cet été-là. Puis c'est tout ça qui a mené après ça avec les fontaines. Le lien plus fort qui a fait que là, on a vraiment passé l'été ensemble. Moi, je veux savoir, GF, toi, le petit bout qui t'a dit « Ah ouais, j'y vais, quelque chose. » Tu es un peu... Ouais, mais je ne vais pas trop hésiter. Non? Je ne vais pas trop hésiter, je me rappelle. Est-ce que tu aurais dû hésiter? Peut-être. Non, je regrette. C'est vraiment pas simple. Comme je disais, c'est vraiment pas simple. Tout le monde pense que ce n'est pas compliqué, c'est vraiment pas simple. Je regrette-tu? Non, je me lève le matin, je suis content d'aller travailler à tous les matins. Puis là, je ne sais pas pourquoi cette année, j'ai encore, on dirait, plus hâte que ça commence. Fait que tu sais, ce bout-là, tu ne peux pas... L'expérience a fait en sorte que c'est moins pesant. Oui, c'est ça. Mais là, il y a toujours des nouveaux projets avec Doom. dès qu'ils voient qu'on prend moins un petit peu de lousse, un autre projet, mais c'est correct parce que c'est le même. Parce qu'il faut que ça avance. Il faut que ça avance, il ne faut pas que ça reste là. Fait que c'est ça. Mais non, je ne regrette pas. C'est-tu d'ouvrage? Oui. C'est-tu compliqué? Oui. J'aimerais-tu faire moins d'heures dans ma vie de travail, plus de loisirs? Oui, mais j'aime beaucoup mon travail. Fait que ça ne cause pas un problème. Ça ne cause pas un problème pendant tout. Mais là, tu sais que c'est vraiment la main droite de Dominique. Ah oui, non, non, mais je... On se complète bien pour vrai. Mais s'il veut très mal, lui, il se casse ses deux jambes et ses deux bras. Non, mais la même affaire pour lui. Parce que s'il n'est pas là, il n'y a pas de fonctionnera pas. Le côté, quand tu as des partenaires, il faut que ça soit des compléments. Si on serait tous les deux pareils, ça n'aurait rien donné d'embarquer là-dedans à deux. Fait que là, aujourd'hui, on a trouvé une façon de communiquer correcte parce que nos horaires ne sont pas pareilles. GF, c'est un gars du matin. Il se lève beaucoup plus tôt que moi. Puis moi, je finis beaucoup plus tard que lui. Fait que tu sais, il y a des temps dans la journée, on se parle à tous les jours puis on a toujours un petit peu un plan de match de dire OK, c'est quoi notre journée de demain? C'est quoi notre semaine? Puis à chaque fin de journée ou début de journée, dépendamment de comment qu'on se prend, bien là, on fait le tour d'où est-ce qu'on est rendu. Fait que je me sens bien, bien impliqué. Je sais à tous les jours aussi qu'ils sont rendus à la piste. Qu'est-ce qui s'est fait? Qui a fait quoi? Puis tu sais, 7 ans de fête, on commence notre huitième. Je ne me rappelle pas d'une mauvaise discussion puis on en vit des moments difficiles. Tu sais, cette année avec Mira puis la pluie puis tout, tu sais, une décision à prendre qui a des impacts financiers super grands sur lui, sur moi, sur l'ensemble de l'organisation. On a déjà pris des bonnes décisions, on a pris des moins bonnes, mais jamais, jamais d'histoire qui est finie en mauvaise discussion ou en début de chicane. Toujours en bonne entente. Tu le mets, GF? Oui, non, non. C'est vrai, non, non. C'est ça, depuis que je connais Doom, il a toujours solution à tout. Tantôt, Dominique, il disait que il y avait une chance que GF était là parce que l'autodrome, probablement, il ne l'aurait pas pris. Puis moi, je peux dire la même affaire pour Carl parce que dans le temps, en 2005, Carl, tu vas voir? Oui, il a commencé en 2005. Il était en vacances puis moi, dans le fond, André Delage qui s'occupait de la directrice de l'autodrome Drummond dans ce temps-là avec M. Boer. Non, M. Poirier. La gang à Poirier, c'est vrai. Dans le fond, il m'avait appelé parce que dernier programme de course au pit meeting, il avait dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est intéressé à louer les infrastructures et tout ça. Moi, ça n'a pas tombé dans le riz d'un saut mais c'était... Ça, c'était... On parle de septembre, début septembre puis là, c'était fini. Puis là, moi, ça me laissait un petit peu... Tu m'avais glissé un mot dans la remorque, par exemple. Oui, c'est ça, mais... Parce que j'étais avec Yann dans ces années-là. Puis juste un petit mot, mais tu sais, un petit mot... Bien, moi, je me disais, voyons, ça n'a pas de bon sens que j'arrête de courser à Drummondville. Moi, c'était juste ça au début. Puis là, Carl, t'es parti en vacances. Au mois de novembre. Au mois de novembre. T'es parti en octobre, novembre. Puis là, Mme Delarge m'avait appelé. Yann, ça t'intéresserait-tu puis tout ça? On vous ferait ça à tel prix, tout ça? Je vais aller vous rencontrer. Je suis allé à voir. Là, sur le fly, je rappelle Ticard. Je dis, ouais, Ticard? J'ai dit... Tu sais, je l'arrête à m'appeler en vacances. Je lui ai dit, là, il va se passer de quoi si tu oui. J'ai dit, ça te tente-tu d'embarquer là-dedans? Parce que moi, c'est l'autodrome Drummond. Bien, je ne vais pas si tu ne viens pas. Puis, tu sais, Carl avait les aptitudes plus manuelles. Puis moi, c'était plus de faire tout le côté que ce que je disais tantôt pour la marketing, administration, la gestion, tout ça. Puis, lui, je me souviens, il était allumé. Tu vois, « Hein, l'autodrome? Voyons, on ne va pas nous autres gérer ça. » Puis là, il dit... Moi, je me souviens de ce meeting-là. Je n'ai pas dormi de la nuit. Pas dormi de la nuit. C'est sûr. Elle sortait la feuille. Je t'ai bien recrinqué. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'on a mis d'y arrêt? Puis quand il est revenu, on a rencontré Mme Delaire à nouveau ensemble. Puis là, on a parti ça. Mais honnêtement, Carl, il était trois ans avec moi sur ma treizième année. Puis je ne serais probablement pas promoteur aujourd'hui parce que dans ce temps-là, je n'avais pas les attitudes pour faire tout ce que je fais présentement. Tu sais, là, je n'ai pas eu le choix quand Carl décidait de prendre un autre côté, un autre chemin. Tu sais, là, j'ai dit, « Bon, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'aime ça. Tu sais, j'aimais ça. Je continue. Puis il faut que je faisais ce que je pouvais. » C'est Carl qui s'occupait de la piste dans ce temps-là. Oui, c'est Carl qui s'occupait de la piste. Il s'occupait même plus que ça. Il s'occupait de tous les véhicules pour que ça marche. Ce n'est pas la même affaire qu'eux. L'inverse, ça n'aurait pas marché. Non. Ça n'aurait vraiment embarqué. Même affaire. Sauf qu'à un moment donné, quand tu es pogné au mou, je suis un gars de pied du mur. Je suis au pied du mur. Il dit, « Bon, là, let's go. Carl s'en va. » Ça, ça fait-tu peur? Le quand? Quand Carl est parti? Mais les deux. qui étaient là à mes côtés, moi, j'aurais été n'importe où avec Carl. Il n'y a pas de trouble là. On va l'avoir à deux. Moi, j'aurais défoncé toutes les portes. Puis, on l'a prouvé. Quand on a parti ça, on avait des idées qu'il n'y avait pas de piste qu'il y avait. On a vraiment révolutionné. Je pense que le monde du stocker s'était battu. Je le dis ça humblement, mais c'est vrai. Il y a plein d'autres pistes de course qu'on a faites après d'amener une animation. On a fait une animation beaucoup. C'est ça. Beaucoup, tu sais, moi, je voulais... On a commencé, mais après ça, ils nous ont copié. Non, mais sérieusement, tu sais, moi... Ben, moi, j'écoute. Ben, nous autres, dans ce temps-là, on a copié sur le centre-bel. Les gars, t'as pas mieux. On a copié sur du monde, sauf qu'on l'a amené sur la table là-dessus, sauf que, tu sais, on a fait quelque chose pour que ça soit nouveau, pour essayer justement dans la lune de miel, c'est le temps, on va amener des affaires nouvelles pour que le monde trippe puis tant mieux, ça a marché. Mais quand Carl est parti, oui, j'ai la chienne parce que, tu sais, je me disais, oh, qu'est-ce qui va se passer? J'ai tombé, cette fille, il manque un bras puis là, c'est là que tu te remets en question puis... Aculopied du mur. Au bout, encore une fois. Puis gros, ça a reparti, ça a pris peut-être deux ans avant d'avoir pogné ma vitesse de croisière, mais... Ah, quatre, cinq, moi, je dirais. Non, ça a quasiment pas paru. La traque, je parle de la traque. La traque a tombé... La traque a tombé plus smooth, tu sais-tu, t'as pris ça? Hé, moi, je savais pas grédé. Fait que la seule affaire que je faisais, je passais à mon tracteur. Comme lui. Non, mais lui, il grédait. C'était pas dans le temps. Le rotoculteur, c'est moi qui l'amène à Dromond puis moi, je faisais juste ça. Mais je savais pas grédé. Fait que je descendais jamais en glace en bas. Il n'avait en 900 roues en bas. Ben, c'était un peu de même aujourd'hui, mais là, c'est vrai, il n'a pu parce qu'il n'a pu. Là, il faut en trouver, mais en tout cas, c'est un autre dossier. On en parlera tout à l'heure. Sûrement. Fait que finalement, quand j'ai les Word of Hope là, Sprint Car sont venus. Là, j'ai trouvé une équipe de promoteurs qui faisait le show avec moi 50-50. Puis ils m'ont dit, écoute, Yann, nous autres, on va faire tout avec toi, la préparation de piste, tout ça. J'étais bien content parce que je me demandais ce qu'ils vont faire. Finalement, c'est avéré que c'était des professionnels puis ils m'ont montré comment ils faisaient, comment ils procédaient, sauf que moi, je n'avais jamais grédé de ma vie. Fait que mon cours de gré d'heure, ça a duré un heure de temps. Je me suis assaçé à côté du gars, pas de place. Je le regarde d'affaires, j'ai filmé ça sur mon iPhone. Puis là, j'ai dit, OK, on va aller dans le parking quand ils sont partis, la semaine d'après, je me suis touché un peu aux manettes, je me suis en allé, j'ai dit, bon, OK, c'est pas pire. Je suis arrivé sur la tête, j'ai regardé mon vidéo, j'ai mis la blague sur le bon bord, je suis parti. C'était là, je suis rendu là. Mais c'est là que je pense que ça a changé l'histoire de l'autodrome Drummond de mon bord à moi parce que sinon... Parce qu'aujourd'hui, le gré d'heure est devenu ton jouet. Ah oui, ça, c'est sûr. Puis ça le prend. Moi, je n'étais pas hâte de l'utiliser. Fait qu'à un moment donné, tu ne peux pas ne pas utiliser un gré d'heure. JF va vous le dire, il faut que tu descendes de la glaise à un moment donné parce que tous les champs l'amènent en haut. Mais moi, je n'étais pas capable de l'amener en bas. Je ne savais pas comment ça marchait un gré d'heure. Fait que tu sais, c'était quelque chose. Ça, c'était un tournant dans ma carrière quand les gars sont venus de World of Outlook qui m'ont montré comment ça fonctionnait sur le fly. Puis aujourd'hui, bien, c'est plus facile parce que sinon... Les spectateurs, tout le monde ne se rendent pas compte des fois comment la piste est importante parce qu'une piste, c'est le spectacle. Après ça, c'est les pilotes. C'est une piste, c'est rough, toutes les pilotes qui rient. Fait que là, c'est ultra. C'est une chose qui est très, très, très importante dans une piste de course, la qualité de la piste pour le spectacle, mais pas les pilotes. Fait que c'est super important. Oui, puis je pense qu'il n'y a pas de... Autant Yann que GF, il y a une question de feeling là-dedans. Vous regardez la piste. Beaucoup d'instinct. Le soleil, comment il y en a eu. Il va y avoir combien d'autos à ce soir? Y a-tu vanté? Aucun site est pareil. Pas de l'aise pareil. GF connaît la sienne. Le gars Brewerton connaît la sienne. C'est ça. Yann connaît la sienne. Fait que la ligne est mince, mince, mince entre une belle piste ou une piste avec des trous ou une piste trop slick. Il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. C'est bien facile de se planter. C'est plus facile de se planter que de réussir le show. Les pilotes, en général, je ne chale jamais. Au moins, vous avez ça de votre côté. C'est-tu ce que j'aime? Ce que tu dis, c'est ironique. Mais heureusement... C'est-tu quoi ça veut dire ça? Mais sérieusement, je regarde, mettons, les gars professionnels qui coursent en World of War Sprint Car qui font 85 courses par année, ça vous corrigera. Même les late models et les gros blocs en font moins, mais c'est des gars professionnels qu'eux autres, peu importe la condition de track, ils vont courser. C'est ça. Ils trouvent la trahille. Non, mais ils ne vont pas chialer. Ils savent qu'il peut arriver des bad luck par rapport que, justement, l'instinct n'est pas là cette journée-là. C'est parce qu'ils en voient tellement plus que nous autres. Moi et Kurt, ils venaient chez nous une couple de fois, je suis chez nous, puis ils avaient été à Brighton. Brighton, on s'entend, ça fait quasiment dans les toilettes de Grambay. Puis j'avais dit « Puis Brighton, ils me regardent. Oh, nice. » Je regarde. C'est ça. C'est ça. Comme « T'avais-tu 7-0-4 de gay ? » Quelque chose de moins. Non, non, nice, nice. C'est ça. Ils en voient tellement, ils n'ont pas le temps à partir de commencer à baisser un ou l'autre. Non, non. Ils coucent avec qu'est-ce qu'ils ont. C'est ça. Puis c'est sûr que nous autres, on a nos réguliers qui courent ça toutes les semaines qui peuvent être un peu plus difficiles. Oui, mais on ne se fait pas donner tant de misère comme ça des gars. Non, non, vraiment pas ça. Vous avez des beaux sites, c'est pour ça. C'est parce que vous êtes minutieux. Parce que comment ça fait un pack à vaches. Yann, tu l'as vécu les premières années aussi. Avec Carl, quand on a changé la piste, c'était tough. Mais on était à l'une de mienne parce qu'il n'y a pas de troubles-là. C'était correct. Mais moi, je sais bien que l'année que je vais avoir de la glaise, qui s'en vient bientôt. Je ne t'en peux pas parler. Justement, ça s'en vient de la glaise-là. Bien, écoute, c'est sûr que ça serait confirmé vraiment dans les prochains jours si les berniers d'excavation, ils ont soumissionné sur un contrat à Saint-Hyacinthe sur le bord de la Vingt. Finalement, ils ne l'ont pas eu. Par contre, j'ai été chanceux. C'est Yvon-Benoît et Drummondville qui ont eu le contrat. Steve m'a dit ça. Là, j'attends encore de rencontrer le propriétaire d'Yvon-Benoît, sauf qu'ils vont sortir une centaine de voyages de glaise, ce qui est quand même de la terre glaiseuse. Mais moi, c'est ça que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de glaise vraiment pure. Finalement, si ça fonctionne, on va avoir 100 voyages de terre cette année que je vais mettre sur la piste cet automne pour l'année prochaine. Sauf qu'il n'y en a pas de glaise aux alentours de Drummondville. Il y en a à Saint-Guillaume. Il y en a... Mais il y en a. Il y en a, mais elle n'est pas à donner. Nous autres, ce qu'on a besoin, c'est quelque chose de donné. Puis là, oui, les trocs vont faire plus de millages de Saint-Hyacinthe à Drummondville. Mais ça va me coûter moitié prix parce qu'il y a une partie qui s'est payée dans le contrat du deal qui font la sortie. Donc, ça va me coûter pas mal moins cher. Ça va coûter quand même beaucoup de sous. Sauf que je suis conscient qu'il y a un manque de glaise à Drummondville. Je le sais. Puis là, avec... Tu n'as pas le choix de la mettre à l'automne parce que... Non, tu ne peux pas mettre ça. C'est l'automne. L'hiver, travail, le gel, tout ça. J'espère que ça va fonctionner parce que c'est dur d'avoir de la glaise de bonne qualité qu'il n'y a pas de rush puis etc. Puis là, Steve, il avait vérifié avec son frère si ça va être correct. C'est creux puis il y a une partie que c'est correct. Puis c'est ça qu'on ramasserait avec les gars qui seraient minutieux pour la mettre des camions puis l'amener chez nous. Fait que j'espère que ça va se concrétiser dans les prochaines semaines. Sinon, c'est bien dur d'avoir de la glaise. Puis dis-moi donc, Yann, aussi, vous avez fait des innovations avant les autres là, le late model, les sprint cards, tout ça. On fait des faces comme on dit. Les autres l'ont repris. On va y avoir la pop puis c'est correct. Comme ça, c'est normal. Mais là, tu sens-tu puis on t'a déjà posé la question, mais tu sens-tu qu'aujourd'hui, tu es un peu victime de toute cette histoire-là parce qu'il y a comme... Qu'est-ce qu'on amène d'autre? Il n'y a comme plus rien. Moi, je ne me sens pas victime. Je sens juste que les tracks, il y a beaucoup de compétition, de la scène de compétition, mais il y a beaucoup de compétition. Les autres, les gars de Granby, RPM, Dominique, JF ont un estif de bonnes jobs puis les pistes sont belles. Il y a du monde. Il y a du monde partout finalement. Puis Raymond, il est arrivé dans le décor. Il y a de l'argent. Il a mis ça. Lui, c'est un passionné. Il a mis ça parfaitement comme pour que ce soit lui, l'amateur, qui s'assied dans les estrades puis qu'il trippe. Raymond, c'est un gars de même. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de compétition au Canada proche. puis tant mieux, c'est bon pour les spectateurs. Mais le fait que, moi, je ne vois pas de négatif là-dedans. Tu sais, oui. Ce compétition-là, d'après moi, entraîne juste plus d'autos. Ça ne peut pas nuire. Non. Si un gars investit 250 000 puis il dit j'ai juste Granby pour courir puis ils ne sont pas trop bons. Oublie ça. Granby sont top-notch. Vous êtes top-notch. Il y a RPM. Il y a comment? Le gars dit, oui, mais ça vaut la peine. J'ai trois, quatre soirs que je peux choisir. Ça, il y a le choix. Si au moins, il ne peut pas aller à chaque, votre réputation est quand même faite qui peut aller à n'importe quelle. Tandis que quand tu n'as pas de compétition, c'est bon rien. C'est bon rien. Je suis bien d'accord avec ça. On a un bon produit. Puis l'énergie, on la met dans bien des dossiers plus que les gens pensent parce que souvent, on se fait picosser à savoir si l'entente est bonne, si on se chicane de temps en temps. Puis tu sais, c'est la même chose. Des discussions animées, on en a eu plein, mais ça a toujours fini avec des solutions puis on essaie de penser en fonction de l'industrie. Oui. Ce n'est pas un gros monde. Ce n'est pas un gros monde puis l'énergie qu'on met, si on la met à faire avancer notre marché, on va être plus gagnant que si moi, j'essaie de partir en courant avec mes affaires puis lui de son côté. Ça marche pas. On se garde des petites surprises. Il y en nous a fait de temps en temps, nous autres aussi. Oui, mais ça, c'est correct. Mais c'est correct. C'est un... Je t'apprends ça pour faire avancer. C'est ce que j'appelle une scène compétition. C'est ça. Puis tu sais, je n'ai pas de surprise si on tombe de 50 à 30 autos à 28 autos à l'échoir. Bien, c'est ça. Puis tu sais, on sait une chose, je ne peux pas arrêter de réfléchir parce que lui, je le sais qu'il n'arrêtera pas. Fait que là, tu sais, non, mais c'est ça, pareil. On a même affaire de son côté. Quatre autos. Oui, mais là, on sait qu'il ne court pas à sa piste. Fait qu'il y a encore plus le temps puis il va être comme... Là, cette année, il va allumer. Il va allumer en salle. Le vidéo de tantôt, le vidéo de tantôt, il réfléchissait quand même moins Castor. Oui, exactement. Les décisions qu'on prend. On voit qu'il y a déjà moins de réfléchis. Probablement, Castor, il dira OK, là, je ne suis pas en état pour faire une vidéo. Ça, c'est la matière. Elle avait 34 ans. Oui, oui, j'ai rien dit de mal. Je vais juste dire que tu vieilles. Tu vieilles bien. Mais Yann, est-ce que tu es pris aujourd'hui que tu as encore plein d'idées, mais c'est toujours le budget qui fait que tu ne peux pas les faire? Honnêtement, c'est sûr que le budget, oui. C'est sûr que moi, ce n'est pas à moi, l'autodrome de Romand. J'ai plein de restrictions par rapport à ça. Il faut que je fasse attention à ce que je fais parce que ce n'est pas à moi à long terme. Par contre, la glaive, je sais qu'il y a vraiment un besoin, c'était comme l'estrade. Quand j'ai fait l'estrade, c'était l'estrade où il n'y avait plus de course. Je l'ai faite. Là, la glaive, ça m'a offert. Il faut qu'il faut amener sa course, mais là, oui, ça chiale, les pneus usent plus vite, c'est abrasif. Je ne sais pas si ça va vraiment tout régler, mettre de la glaive, parce que ça ne veut pas dire que la glaive qu'on va avoir ne sera pas abrasive. Par contre, on fait ce qu'il faut pour que... On essaye de faire ce qu'il faut pour que les spectateurs aient un bon spectacle et les coureurs soient heureux. Mais c'est dur de tout le temps matcher ça. Mais moi, c'est tout le temps mon objectif à toutes les courses. Quand le spectateur s'en va de l'estrade à son auto et qu'il dit « T'as, il y a une petite chose cette soirée » et qu'il n'a pas le temps de parler que la poutine t'as pas cuite et qu'il y avait trop de sauce et que la track t'as rough et qu'il n'y avait pas de compétition, moi, je dis « Mission accomplie ». Là, je m'en vais du bord du pit et quand les pilotes disent « Hey, ce soir, c'est la course saine, t'es capable, c'est difficile, t'as le fun, on a dépassé, Mission accomplie ». Mais c'est dur de tout le temps voir cette équation-là. Mais moi, je travaille dans ce sens-là. Les attentes des gens ne sont pas les mêmes. On parle de pistes, il y a des pilotes qui aiment des pistes plus collantes, d'autres plus glissantes. L'amateur, la même chose. On y va selon notre expérience. Pour le spectateur, ça prend une piste avec plein de pièges. Explique, JF, explique des pièges. Non, non, ça prend des petits. Savonneur des places. Un sport extrême, quand même. Non, non, c'est ça, c'est ça. Non, mais il faut, des fois, il faut quand même essayer, bon, quand c'est trop pareil, il faut essayer de faire une piste que les gars vont faire des erreurs. Oui. Parce que sinon, c'est ton genre, JF, à penser à ça. JF, c'est un spécialiste. Non, non, je prends ça de Yann. Non, non, non. Moi, je suis pilote et j'ai coursé longtemps à Grambay et JF fait la piste et on rit d'un fois parce qu'on jase de ça et là, il met plus plus d'eau sur le bord dans l'autre cœur. C'est vrai. Oui, mais Yann, tout le monde parle de la 2 à Grambay qui n'est pas comme la 3 et 4. C'est JF, il pourrait avoir la 3 et 4 comme la 1 et 2. C'est ça, c'est les pièges. C'est pas ça que Bob Gassien faisait aussi, ça range tout le temps avec des pièges sur la piste. Je suis pas sûr. C'était plus la constance. Il veut ça, il veut ça plus égal. Oui, plus égal, mais JF, il aime ça et c'est correct. Ça me prend tout le monde. La première affaire, ce que j'essaie de primordial, c'est pas tout. Un coup, j'ai passé à décalot de pas, bon, bingo, j'en ai un bout de fête. Mais en général, moi, j'en connais beaucoup de mes chums américains puis Gramby, Drummond, c'est tout le temps les mêmes commentaires. Tu peux pognier n'importe quand le téléphone, c'est tout le temps. Ils veulent revenir, c'est le fun, ils sont bien traités, la piste est belle. Il n'y a jamais personne qui va dire, ils ont pris, c'est sûr, ils viennent une fois par année, mais ils ne vont jamais dire à Gramby, mettons, elle est bonne, c'est tard, Drummond est un peu plus dur que tout ça. Il adore les deux tracks. Il s'ajuste, s'adapte. Mais comme je dis, ils viennent une fois par année. À l'inverse, quand on entend nos réguliers, ce n'est pas pareil. Tu sais, je veux dire, ce n'est pas pareil, ils vont quand même dire abrésif ou pas, mais il n'y a quand même pas de commentaires comme là, 25-30 ans négatifs. Quand est-ce qu'on a eu, on ne peut pas dire, Gramby, un pack à vaches ou Drummond, mettons, dangereux, tout ça, c'est fini ces temps-là. Mais Luc, ils disent-tu ça des autres pistes américaines? Non, 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 il n'est pas belle. Il y a des pistes américaines que j'ai des chums qui envoient... Ils sont tous politiciens? Non, 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 c'est le contraire. J'ai des de mes chums qui n'envoient pas leurs femmes aux toilettes dans leurs propres pistes. Ils n'ont pas des pâtes. Il y a des gars qui n'ont pas assez de tear-off. Jimmy Phelps, c'est une photo, il est dans le lac, comment ça s'appelle, proche de Binghamton. Point de vue? Five Mile Point, il est dans le lac, on voit rien que le bout du bois. Ça, c'est vrai. Je pensais que c'était une photo truquée. Non, non, c'est pas truqué pantoute. Non, 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 les pistes américaines n'ont absolument rien. Rien. Non, 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 les pistes au Québec, c'est quelque chose. Mais on travaille fort là-dessus. Honnêtement, je... Oui, mais ils le savent, eux autres, parce qu'ils ont 100 fois par année. Ils le savent. Ce que tu dis, c'est bien le fun, je côtoie un petit peu les gars, puis c'est vrai qu'ils aiment ça, ils me disent, c'est le fun les coursiers chez vous, parlent de Grimby, tout ça, au Québec, même au RPM, on était très heureux cette année, on trippait raide. Puis moi, dans le fond, je suis allé à Eldora, tu sais, moi, dans la matière, j'arrivais là, c'était la piste de Durt Car, tu sais, c'était comme, c'est le summum, j'étais déprimé. T'es déçu? Ah! Au niveau des conditions? Ah, c'était... Ça n'a pas de sens, on vous le dit, j'ai coursé, c'est Racky Ouse, le départ, la dernière année, mais c'était de même toute ma qualif, 10 tours de temps, jusqu'à pas de temps, il n'y a pas un pied en avant de moi, tu m'as rabouché les yeux, c'est pareil. Mais encore une fois, Yann, c'est une bad luck. Non, c'est pas ça, c'est que pour la semaine que vous alliez, c'est la semaine des tracts. Oui. Ça, c'est aucun rapport, quand les word of art là, vont là, ils sont dans le 11 secondes. Ben, je le sais, non, mais le lendemain, pas dans le 19-20. Non, mais Luc, le lendemain, ils ont refait la tracts. Puis même ce soir-là, pour la finale, ils ont refait la tracts, ça a pris une heure et demie, il était à une heure et demie du matin, Tony était sur le tracteur avec les genoux, puis il grattait. Oui, oui, mais le moto dans cette semaine-là, à cause du monde dans ce cas, c'était dur comme de la roche. C'était ça. Belle, smooth. Quand les autres là, vont là tout seuls ou le dream, la course des lates, c'est dans le 11 secondes. Je suis d'accord, mais c'est pour ça que nous autres, on s'attendait à ça. C'est comme tous les pilotes modifiés vont te le dire de la série 2 l'année passée, j'étais allé à William Grove, c'était une autre piste que moi, je jouais sprint car, je capote dans le reste, j'étais un rêve d'aller là, même affaire qu'Eldora, j'arrive là, puis c'était la même chose. On a eu des bonnes qualifications, après ça, on dirait qu'ils ont eu peur, ils ont mis ça, ils n'ont rien fait, puis c'était sur le rover, puis on suivait tout en arrière de l'autre en bas. Mais tu sais, si c'est des pistes, mettons, qui sont plus habituées à des sprint car, puis là, qu'il va y avoir des modifiés à arriver, qu'elle a deux fois plus étreinte, le char deux fois plus pesant, ça reste une piste pour eux autres, c'est une classe de soutien. C'est sûr que c'était une autre présentation. Il faudrait que la traque, ça ait préparé la même chose qu'elle essaye de faire tout le temps à Belou. Ça, il faudrait qu'on y a. Non, mais regarde, vous allez, vous allez exemple à Brewerton, Fulton, Weed Sport, les vrais tracks de mode, c'est beau en mode, c'est pas pareil. Autrement dit, vous n'avez pas à rouger de vos pistes de course, vraiment là. J'en ai fait beaucoup l'année passée, puis je t'acontest, je me suis dit justement, tu sais, mon frère, l'aspect pilote, je peux te dire une affaire, on a des belles organisations. Puis c'est pas juste au niveau de la préparation de pistes, c'est tout. Tout, tu sais, nous autres, on est timé, l'heure, si ça, ça va, là. Que ce soit restaurant, que ce soit propriété. Non, mais tu sais, je me promène, ça a tout le temps été comme ça. Québec est reconnu. Fait que c'est le fun. Juste beaucoup trop tôt. Ouais, bien pas cette année, là, on a de... En tout cas, on a affaire à Greedder des tours, souvent je challenge JF avec ça. C'est ça, je vous l'ai dit. Les gens le savent pas, mais c'est entre 12 puis 13 cents piastres par semaine de course de fuel à mettre dans le Greedder puis d'un tapeur puis tout ça. Le monde ne savent pas ça. Il en passe du temps. Puis moi, souvent, je dis, t'es la barouette, c'est-tu tout nécessaire? Puis je le challenge un petit peu, tu sais, puis c'est tout nécessaire. Je n'ai jamais réussi. Ça fait sept ans de fait puis c'est toujours ça le bill qu'on a. C'est un des moyens. Tu restes constant. Tu restes constant. L'électrique, l'électrique, on te sauveur les meubles. Ça vaut beaucoup de cher. Oui, mais là, il est un peu électrique. Des Volts. Non, non, non. Non, mais écoute, on l'a quand même amélioré gros parce que dans les premières années, on avait tous des vieux trucks avec des 4.54. Ça va faire la même. Là, c'était pas 1200, c'était 17, 18. Parce que moi, j'encore ça. Oui, c'est ça. Là, ça n'a pas été trop long. Écoute, quand il se met à mal aller, je te le scrape. C'est pas trop long. D'homme, il pense aux Volts. Oui, oui. C'est ça. Ça va être la prochaine étape avec des hitches et on va trouver des façons de s'attirer. Des Volts avec des roues de grade-up. Jean-François, tu es bon à préparer le track. Tu as une constance également, là aussi. Mais comme pilote de course, tu te débrouillais pas mal. Je pense que c'était correct. C'est pas un coup de volet. Oui, bien, j'écoute, j'ai deux vidéos. Un, que tu as gagné un B-Main à Grimby. Ah, tu as le vidéo. Ben oui. Ah, mais c'est le fun. Et un autre, ta première victoire à vie à Grimby. La première... Eh, bon. En Sportsman. C'est parti, t'es bingé. T'es bingé, t'es bingé. T'es bingé. Excellente voiture, belle peinture, belle présentation de Jean-François Tenski. On applaudit le vainqueur Jean-François Tessier. Merci. Jean-François, tu as l'habitude de courir à Grimby ce soir à Drummondville qui avait les quatre dans le Piming. Comment ça a été pour toi? Ben, ça a quand même bien été. J'ai une bonne position d'effort. L'auto allait relativement bien cette fois par près. On s'ajoutait pour la finale. Mais non, c'était quand même bien comme bien. C'était un escalon ce soir. J'ai bien aimé ça. Ben, c'est que super bien préparé ce soir. On t'a vu à la mi-couche changer ta stratégie d'en aller vers l'extérieur. Les gens n'essaient à se poser la question. Ça a quand même bien payé pour toi. Oui, super bien. Il me a dit que mon auto n'était pas idéal. en premier Christian, qui était en premier c'était très très怦ur pour se disgusting dans ce que je le suis. Comme 아주 Annual, et hafta les honorary vertus à chaque próxima scramiogleurie. isolantunted Le gagnant du millimètre de 73, Jean-François, décié! On est prêt! Comme pilote de drift professionnel, mes résultats sont basés sur des chiffres. Pour créer de bons calculs, un seul produit à toute ma confiance, le survolteur d'Octane Lucas Oil. Il permet d'augmenter la puissance et ainsi provoquer de la fumée dans chacun des virages sur la piste. Mais il faut savoir se retenir en dehors des circuits. Faites du survolteur d'Octane Lucas Oil une habitude pour votre mentheur. Sportradio.ca La radio au service de l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Le numéro 76, Jean-François Tessier. Sportsman, gagnant de la première qualification, Sportsman ici à l'autodrome Grimby. Ça lui a semblé bien aller. Le circuit n'était peut-être pas à deux ou trois grooves de large, mais quand même, il fallait que n'ait notre position. Le circuit était quand même serré. Ça marchait à deux grooves de large. J'ai parti quatrième d'autre à l'extérieur. Donc, j'ai fait quand même, je dirais, deux tours à l'extérieur. Puis en fait, j'ai pris l'intérieur. On avait une belle ligne en dedans où ça allait bien. Peut-être contrairement à mes autres. Je n'ai pas été à la drame en hier. Ça m'a donné du temps pour travailler un petit peu sur mon auto. Étant donné que je suis tout seul avec ma blonde pour renicher après ça, ce n'est pas toujours évident. Ça fait qu'on s'est gardé un petit peu de temps. On a préparé l'auto quand même bien. Puis ça allait bien. On a eu une bonne position de départ, un bon départ. Il n'a pas eu trop de gens de nous déranger en plus. Ça fait que tout était idéal. Je pense que je le méritais. Bien oui. Puis félicitations. Puis tu n'as pas l'intention de cruiser. Ce soir, on s'en va. Drette en finale. Puis on va être sur le winning circle. Écoute, on aimerait bien ça. On n'a pas encore cette joie-là d'être avec la victoire encore cette année. Même pas dans la course des non-garde la semaine dernière. L'auto n'allait pas super bien. Ça fait que j'aimerais bien ça au moins d'en avoir une cette année pour ma première saison en Sportsman. Au moins d'avoir une victoire. Les autres années, quand j'ai commencé dans d'autres classes, je sortais toujours avec une couple de victoires. Puis là, cette année, c'est pas mal plus dur. Bien, on souhaite ça pour asseoir. Surtout que ta blonde a travaillé sur le body. Puis tu sors pas mal la victoire aujourd'hui. C'est un rendez-vous dans le 7-24. J'espère. Bien, ça va nous faire plaisir. Merci. Finale Sportsman terminée. Première victoire à vie pour le numéro 76, Jean-François. Jean-François, on doit être au summum. On doit être content à ce soir. C'est l'enfer. Oui, on est bien contents. On n'avait pas été à Drummond hier justement pour préparer la voiture parfaite. La voiture était relativement parfaite. Les gars s'en venaient en arrière. Mais je me gardais un petit peu de réserve. J'avais encore deux ou trois petits trucs dans ma manche. Quand je me gardais, il y avait quelqu'un qui se pointait en dedans. Donc, il n'y avait pas de problème. Ça a super bien été. Il n'y a pas eu beaucoup de jaune. Ça fait que je n'ai pas eu trop de problèmes à ce niveau-là quand même. Mais je suis bien content. Mais en entrevue qu'on avait fait un petit peu au préalable, on avait dit que Tablonde avait touché au char et que ça apporterait chance. Je pense qu'elle va travailler sur le char assez souvent à cette heure. Oui, bien, elle travaille toutes les semaines dessus. Ça fait que... Elle me donne un bon coup de main tout le temps. Elle a une chance qu'elle est là. Parce que, écoute, même si elle n'a pas une force physique aussi forte, elle est là pour checker balance. Puis elle m'a donné mesures pour tout ce que j'ai de besoin. Puis je marche encore au livre, moi. Fait que je check dans le livre BicNet pour les ajustements. Puis tout ça. Elle va me chercher mes ajustements que je veux. Puis je fais ça sur le dos. Puis c'est parfait. Bien, félicitations encore. Puis au nom de tous les amateurs de courses sur Terre battue, tous les auditeurs de Québec Dirt, félicitations. Puis que cette première-là soit la première d'une suite. J'espère. Merci beaucoup. Bien, plaisir. De retour à Octane 360 de Lucas Oil. Jeff, écoute... Je pensais que c'était Simon Couture. Oui, il y ressemble. Pareil. Hé, dis-moi donc, apparemment, il y a une anecdote là-dessus. Qu'est-ce que tu as fait ce soir-là pour ta victoire? Écoute. C'est vrai, c'est arrivé de célébrer. Bon, je pars les courses. Je ne suis pas un gros buveur, on va se dire. Fait que là, je suis avec ma blonde. C'est bon. On redescend. Là, je dis, tabamne, je sais que je mérite. Hé, je dis, je vais arrêter au Tim. Je me jette des roussettes. Une douzaine de roussettes. Pour moi, je m'en fiche ça live. Une douzaine de roussettes. Une douzaine de roussettes. Fait que là, j'arrive là... Des roussettes, c'est des rous de tracteur. Des rous de tracteur. Ah, pas des mini, là. Non, non. C'est gros. Prends, t'es une drift, là. Pas la moitié de drift. Mais là, j'arrive là. Asti, il n'y avait pas de life, rèche. Là, j'étais à la butte. Là, j'étais à la fille. Tu as-tu dit que tu as gagné, là? Ben, ouais. Je me laissais en foutre un petit peu. Fait que là, je dis, écoute, il n'y avait, mettons, une boîte et demie. Je vais t'acheter la boîte et demie. Fait que, bon, on a dit, OK, c'est correct. Mais j'ai dit, tu m'en fais une boîte de neuf? Ouais. Je dis, tu comprends, ça prend comment le temps? Ben, dis-moi. Fait que, bille-moi, eux autres. Cris-tu aux poubelles? J'ai envie une boîte de neuf live, là. OK. Fait que, elle a tout pris ça. Qu'est-ce que c'est ça, c'est toi? Fait que là, elle les a pas mis aux poubelles. Ouais. Elle était allée en arrière, j'ai attendu, elle m'a fait une boîte de roussette. Je me suis t'enflissé, enfilé. Ah oui, enfilé. Enfilé? Enfilé! Enfilé! C'est qui qui dit j'avais la misère, François? C'est ça, c'est ça. Je me suis t'enfilé, ça, live, en m'en allant chez nous. J'étais enceinte. Fait que là, toi, il va te prendre les coups, fêter ça, champagne. Une boîte de roussette flambant neuf. T'as-tu déjà goûté à ça? Ah, c'est bon. Les flambant neufs, ceux qui sont molles, là. C'est quand même 12 bains, hein? Non, mais c'est grotron, ça, il n'y a pas de grotte dans ça. Hé, Luc, t'as promos les crisps et cream, c'est meilleur. Ah, c'est ça. C'est un petit peu plus gros. Ah, il n'avait pas à ça. Ah, il n'avait pas à 12 bains. Non, 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 mais là, c'était sur le chemin. Fait que là, c'était pas compliqué. Quand je vais y faire plaisir, c'est pas super compliqué. Un pick-up nub des bains. Là, Jean-François, quand tu regardes ça, c'est une entrevue-là, exemple. Aujourd'hui, est-ce que tu aimerais, on recule dans le temps, courir ou préparer une piste de course? Ben, sérieusement, quand on courait dans ce temps-là, ça ne coûtait vraiment pas cher. Ça ne coûtait pas cher. Ça, c'est des années que j'ai faites pour... Tu sais, je partais l'année, j'ai fait l'année pour 2000 piastres, maintenant. Mais là, je checke les grands sportsmen à Star. Ben, oublie ça, là. Tu sais, il n'était pas question de changer de choc. On avait tous les mêmes quatre chocs, Bill Stein. On partait avec ça. Dominique, comment ça, c'est choc à Dominique? Les chocs à Dominique. 38 piastres, 37 piastres. Ce n'est pas si pris, GF, là. Il y a un gars qui peut aller en sportsmen pareil. Non, non, mais... Il peut y aller, mais il ne mangera pas des roussettes. Non, 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 non. Mais aussi, avec l'obligé que j'avais, je n'en mangeais pas toutes les semaines non plus. Mais tu sais, j'avais quand même ma chance. Donne-moi un manger une coupe de poids. D'après moi, tu en manges souvent, c'était les autres. Mais je me rappelle la première année qu'on court encore en STR et qu'on avait à s'occuper de la piste. C'était juste Grimby. Écoute, je ne sais pas comment Yann a fait toutes ces années-là, mais tu sais, c'est difficile. On travaille des heures de pas d'allure. Courser et faire être promoteur. Je me rappelle les dernières fois que j'ai coursé en STR. Je suis arrivé à Saint-Marcel. J'étais super fatigué. Il n'y a rien à faire sur un STR. Ça a l'air que tu laves ça et tu es en beau cours. J'avais dit à GF, va trouver quelqu'un, chauffer ça. J'ai comme pas le goût. Il avait dit, tant qu'à le faire casser par un autre, j'ai réparé ça de nuit cette semaine. Fait qu'on fait deux tours et on va dire qu'il n'y a plus de break. Ça va arrêter là. Mais c'est difficile de faire les deux. Surtout bien le faire. Vouloir... On a la télé qui fait un bout. Oui, elle est revenue. Surtout bien le faire. Si tu veux aller faire des tours, c'est une chose. Si tu veux aller à la guerre et aller gagner, il faut que ça soit très prête pour que toutes les... Autant les pilotes et la mécanique. Oui, c'est ça. La deuxième année, on a eu moins de succès un petit peu, mais je passais moins de temps aussi. La première année, t'as pas connu qui. Je travaillais 8 heures dans la journée, mais il y avait un autre 12 heures qui se passait juste là-dessus. Le monde ne réalise pas comment c'est d'ouvrage un char de course. Le plus facile, c'est d'arriver aux courses. Oui. C'est le plus facile. Tout ça passe dans le garage. Mais sauf que t'es encore un amoureux quand même des courses parce qu'il y a deux ans, on t'a vu sur l'asphalte avec un motifié. Oui, oui. C'est ça. C'est un projet que... Bon, j'ai coursé en pick-up pour un autre, pour Mario Morissette. On a eu du fun là-dedans. Une affaire pas possible. J'arrivais là avec un pick-up. J'arrivais avec mon casque. Il n'y a pas de problème. Le préparateur faisait un super job. J'avais tout un pick-up ultra compétitif à chaque fois que je me présentais. Tu ne peux pas pas avoir de forme même si c'est sans-faire. J'avais tout quoi de compétitif. Denis le court présentement en voyage sur le traversier. Non, non. Puis après ça... On va être converti. C'est ça. C'est ça. Après ça, j'ai couru un go-car que c'était mon chum Alex qui préparait le go-car. J'arrivais avec mon go-car préparé la même affaire. Qui préparait ton camion avec Mario ou Danny? C'est Danny. Non, c'est Danny. J'arrivais là. Tu n'étais pas à pied. Pas à pied. Puis mentor d'expérience. Courses-tu ça en 4 roues? Oui. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Il coure ça en 4 roues? Il coure ça en 4 roues. Je vous le dis. T'autant, j'ai vendu deux pneus pour aller sur son 4 roues. Pour le revendre. Pourquoi? Yes, c'est les 4 roues de même. C'est dangereux. C'est de la base. C'est de la base. J'ai toujours au courant à 4 roues. Tu n'as jamais placé? Tu n'as commencé avec ça. J'ai commencé avec ça. Je me suis fait mal. J'écoute des histoires, des débarques avec des chums qui ont passé des mois avec des carquins avec des vis dans la tête. J'ai tout vu ça live. Arsène chez vous il y a 3 ans. 3 ans qu'il n'avait pris une bonne. C'est ça. Sylvain, il a quand même quoi? 5, 40... Il a fin de la 40 ans. Il a proche de 50 ans d'expérience. C'est ça. Avec l'âge, ça ne t'a pas peur? Non, non. Oui, plus. Oui, plus. Mais pas encore assez. Mais beaucoup moins téméraire quand même. Beaucoup moins téméraire. Donc, tu oublies de faire mettre l'atelose pas de 4 trous. Non, mais tu sais, c'est des choses qu'on n'a jamais parlé mais je trouve que le niveau de risque est vraiment élevé. Il est élevé. J'ai bien à cœur. On s'est tout le temps dit une année, on va se réorganiser, nos gars vieillissent puis on va s'en racheter un gros trailer mais qu'on soit plus vieux puis on y retournera aux courses pour s'amuser puis si c'était avec les enfants, ça serait avec les enfants. Dans le moment, c'est difficile puis je veux... Tu sais, la bout des 4 roues, oui, c'est facile, c'est pas compliqué. Il y a accès à des VTT, il y en a encore. Tu vas commencer à couper 100 4 roues avec le vieux? Non, 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 non. Je suis en train de dire en acheter un 4 roues mais c'est juste pas qu'ils s'en servent. Non, non, parce que j'ai... Moi, je suis un gardeux donc je n'ai pas gardé mon sportsman mais mes 4 roues, mon premier 4 roues où je l'ai commencé à courser, je l'ai encore. Ça s'appel dans le garage puis ils sont encore à jour et performants parce qu'ils... En tout cas, tu étais encore à mes rêves parce que moi, je t'ai vu à Val-Cour il y a 2 ans puis j'étais assez assommé. Tu pésais puis t'as gagné les qualifs. Oui, c'est ça. Puis là, on va se le dire. À Val-Cour, ça avance. Le poids puis GF, il pèse comme au moins 100 livres de plus que le deuxième plus pesant. Et l'âge. Et l'âge, t'as des petits kids de 19-20 ans qui n'ont pas d'enfants. Ça fait que là, ça apprend une machine hyper performante puis un gars de dessus qui a du nerf puis qui se crée son orgueil pour finir parce que c'est physique en tabarouel. Cette année, à Grambay, j'ai fait de la course à l'enduro puis là, j'ai fini 4e puis là, bon, OK, correct. La journée d'enduro, on a fait une course de VTT. Tu n'as pas fait la traque pour toi, Gilles? Tu ne connais pas la traque. Non, non, mais tu sais, je trouvais que je n'avais pas dit. Non, non, mais je trouvais que il y a eu la surprise quand j'étais arrivé. C'était qui c'était beau sur les 4 roues-là? Je suis en train de mettre mon sou. Ah, OK. By the way, on ne grade pas la pisse. Je m'en vais coucher. Pas de sou. Un genre de petit chandail de motocross, un petit plastron en plastique et des gars pour faire du jardinage. C'est ça, les souvenirs qu'il y a eu. Oh, my God. Non, non. Tout ça pour dire qu'on a passé ça sur la balance. J'étais comme 160 livres over du gars. J'ai fini 4. Le gars, en avant de moins, pesait 160 livres de moins quand il est combiné avec le pilote. De mon coup, on roule sur des machines qui ont 60 forces. C'est sûr que de mon coup, ils charlent pour 50 livres en modifiés quand ils ont 600. Ça doit faire un petit différent aussi. La morale de cette histoire, never mind les roussettes. Les roussettes, ça fait. Oui, oui, c'est ça. Mais là, je suis recoursant en 4 roues. OK, j'avais plus pensé à un frein en titanium et des choses comme ça. Je suis recoursant en 4 roues, c'est l'huile de pinot et l'huile d'olive et la salade. Non, non, c'est ça. Ils mangent des roussettes. Ça te tord le cœur quand les gars disent « t'arrêtes, t'es un peu de courir. » Non, non, non. C'est correct parce qu'ils ont entièrement raison. Il n'y a pas de problème. Oui, mais ça, c'est comme n'importe quoi. Les gens disent « t'as raison des fois. » Les conséquences ne sont pas les mêmes. JF, il y a deux petits gars. On a une famille à faire vivre. Il y a des responsabilités au travail et s'il n'est pas là, on va-tu trouver une solution sûrement, mais ça ne sera pas à la même hauteur. À 19 ans, c'est pas ça. J'ai quand même pris la décision d'arrêter d'aller sur la glace parce que ça, la glace, c'est ce que ça rajoute comme dans... T'as 4 chains. Les pins. C'est ça. Puis les tu te fais déchiqueter. Michel Petit qui court en modifié s'est déjà fait arracher complètement un mollet. la jambe, il a resté pris en avant de la roue entre le swing-arme et le choc. Mais la roue tournait wide open. Il n'y avait plus de mollet pantoute. C'est ça. C'est ça. C'est sûr qu'il est important. Puis il ne sait pas partir le grédeur. Non, non, non. Je suis débrouillard. Je trouverais une solution mais je n'ai pas le goût de l'apprendre. Le tournant de grédeur, justement, Timac Tessier, connaissait? C'est lui qui a tout fait des caricatures ici. Ben oui. C'est mon relationnel. Un grand, grand. Il a passé à vous autres comme caricature. On va aller voir ça? Un de nos grecs. Je ne sais pas pourquoi je ne trouve pas ça drôle. C'est quoi qui est marqué? Dans les infobulles, c'est écrit « C'est moi qui fais la plus belle pisse. » Puis Yann, de son côté, il dit « C'est moi qui fais la plus belle pisse. » Puis Dominique, lui, il ramasse le cash. Le chiffre en avant. Hier, il fait le tien le plus gros. Le plus gros, merci. J'ai une roue en arrière. J'ai un peu à la boute. J'ai un peu à la boute. Ça doit être le sac des bourses qu'on va donner cette année. C'est ça, c'est ça. Non, ne parlons-en des bourses. Juste avant d'aller là, j'ai Dominique aussi. Dominique, honnêtement, j'ai cherché pour des entrevues, des anciennes entrevues. J'ai fait moins de terre. Oui, mais je pensais que tu avais déjà eu un STR, mais non, je n'ai pas rien trouvé. Par contre, j'ai trouvé quelque chose en 2011. J'ai trouvé deux entrevues en 2011. Il y a eu une histoire un peu avec les maufleurs qui n'ont pas des maufleurs corrects sur leur voiture. Ça doit être le soir de Gino, ça se peut. C'est un mauvais souvenir. On est vendus de pièces. Ah oui. Puis la première entrevue, c'est que tu parles un peu de la piste quand vous avez fait la super série coupe GPS, tout ça ensemble. Puis après, on a l'histoire des maufleurs avec Gino. On s'en va voir ça. Aïe, aïe, aïe. Dominique Lussier, l'autogramme Grimby. Première présentation de la super série 2011. On est à l'entracte. On a eu de super qualifications. Beaucoup de bolides en piste. Oui, bien, je pense qu'on est bien contents. Les trois promoteurs, moi, Yann, puis Jasmin, on s'est réunis cette année, cet hiver, puis on a mis des efforts communs pour essayer de bâtir une série au Québec avec des bourses intéressantes pour les équipes, avec des soirées qui vont être présentées aux spectateurs. Je pense qu'ils vont être hauts en couleur, justement par le nombre d'autos, la qualité des pilotes qu'on a. Puis ce soir, je pense que c'est mission accomplie pour le premier soir. On a beaucoup de monde désestrade. Puis effectivement, on a un très bon début de soirée. Oui, comme je te disais tout à l'heure, même, est obligé de couper trois pilotes tellement que le fil était gros. Oui, bien, il y a eu une décision. Les configurations des trois circuits sont différentes. Officiellement, Grimby étant le plus grand, c'est nous qui accepte le plus d'autos. On est à 32 autos qu'on donne la possibilité de partir. À Drummondville, c'est 30. Puis à Saint-Marcel, à RPM, c'est 24. Ça fait qu'effectivement, on avait 36 voitures. Ils ont dû passer par une course de consolation puis on en a coupé quatre pour partir 32. On a des bourses très intéressantes tout au long de la série, au-dessus de 125 000 $ en bourse. Mais il y a un attrait supplémentaire aussi pour les pilotes qui vont participer aux six confrontations. Oui, bien, on a réuni les efforts. On n'a pas vraiment trouvé de gros commanditaires pour la série. Ça fait que Jasmin s'est impliquée avec son commerce personnel. Les autodromes se sont impliqués. Nous autres, chez Lucie et Chevrolet, c'est le deuxième commerce que ma famille a. On a décidé de s'impliquer en donnant la possibilité à les participants d'avoir une location de six mois d'un camion GMC qui va être neuf, qui va être remis à la fin des six cours. On reçoit un très, très, très beau succès à cette série qui, j'en suis certain, va plaire aux amateurs surtout. Oui, bien, on l'espère. Puis on prend beaucoup de commentaires puis on essaie de les écouter puis d'évoluer là-dedans puis d'amener des correctifs pour plaire justement aux gens. C'est eux qui nous supportent. On a de besoin. Puis c'est une priorité. Bien, merci beaucoup, Dominique, pour tous les éclaircissements que tu nous as donnés sur la série. Puis les amateurs vont la suivre certainement avec grand succès. Bien, c'est moi qui vous remercie de votre présence aussi. On est à l'autodrome Grand Beach avec Dominique Lussier, un digne représentant de l'autodrome. Dominique, on a senti un petit peu de grogne tout à l'heure dans les puits. Il y a des équipes qui sont mécontentes pour une question de silencieux. Peux-tu nous éclaircir ça, s'il vous plaît, à ta façon? Oui, absolument. Écoutez, à l'autodrome Grimby, on a travaillé très fort cet hiver avec la Ville pour essayer d'avoir une entente pour le cadre de faire nos courses de semaine, d'avoir tous nos programmes. Le bruit étant le problème principal dans tout ça, on s'est commis au début de la saison à amener un certain changement au niveau des règlements, des silencieux, en mettant un coup d'un 90 degré au bout de la ligne du silencieux. Puis on a autorisé des numéros de silencieux Dynomax qui sont au livre de règlement à ce moment de l'autodrome Grimby, qui est un règlement particulier pour ici, qui est à donner de notre problématique de bruit. Ce règlement-là, les gens sont au courant depuis longtemps, depuis cet hiver. On met des efforts depuis la première course à leur donner un petit peu. On leur avait donné les premières semaines pour s'adapter, s'ajuster à ça. Les avertissements aussi, on répète ça. C'est ça. Il y a des pilotes que j'ai appelés cette semaine que je leur ai dit, n'oubliez pas, il faut que vous conformiez pour la fin de semaine. En fin de semaine, on va s'éveillir. On est rendus à la fin de semaine. Il y a des gens qui ne se sont pas conformés. On a obligé ces gens-là à partir à l'arrière dans la qualification, qui est une première mini-sanction, parce qu'elle aurait pu être plus sévère que ça. Il y a des gens qui l'ont accepté. C'est sûr que c'est jamais le fun. Il y a des gens qui l'ont moins accepté et qui le prennent plus mal. Je pense que là-dedans, si on écoute bien, la plus grosse reproche qu'on se fait faire en tant que promoteur, c'est de ne pas appliquer le règlement comme le livre le dit et de ne pas être intègre. Là-dedans, je pense qu'on a donné des chances pour des questions de numéros plutôt dans la saison à d'autres pilotes, deux ou trois semaines pour se conformer. On l'a fait avec les silencieux et là, on est rendu que les non-conformes, mais on les a pénalisé un petit peu ce soir. Mais s'ils partaient de l'arrière dans leur qualif, il y avait-tu quand même le droit de partir premier dans la finale? Oui, on a bien expliqué ça, que la sanction, c'était vraiment juste de partir à l'arrière de la qualification et que si, mettons, ils finissaient premier, il y a le droit d'aller à la pige et tout ça. Le mauvais sort était terminé. C'est dingue pour la qualif parce que les points, exemple, on sait c'est qui, c'est le 22J de Gino, ville 39 de Clément Terrier. Les points sont extrêmement importants pour ces deux pilotes-là. Oui, c'est sûr que c'est plate. J'ai essayé, premièrement, Gino, on a essayé, il y avait des bouts de deux non-conformités. On a essayé de trouver une solution pour la première qui était les bouts d'exhaust. Quand on s'est aperçu que le système, dans le fond, les silencieux n'étaient pas conformes non plus, là, ça devenait plus dur à solutionner en peu de temps. Clément, le problème qu'on a eu, c'est qu'on a eu à sortir le livre de règlement parce que Clément, des Muffer Dynomax, il les a changés cette semaine. On s'était parlé cette semaine. C'était lui que j'avais eu la chance de discuter avec. Il y a eu une erreur au niveau des numéros et les Mufflers font partie de la liste qui est non autorisée. Là, Clément, il va être pénalisé pour la finale parce que dans le fond, c'est la... La tiroide. Non, parce qu'on a validé tout ça après la calife. Ça fait que c'est ça. On lui a dit, écoutez, si tu penses que tes Mufflers, c'est les bons numéros, on va te laisser partir à ta place. Par contre, si après la calife, on vérifie et on valide que finalement, l'erreur, c'était erroné. Tu vas partir à l'arrière. Ça fait que Clément part de l'arrière. Il y a un point, je pense, qui a amoindri tout ça. C'est qu'il y a deux courses qui ont été... Durant l'hiver, on a voté dans les réunions qu'il y a deux courses que les plus mauvais résultats de chaque pilote peuvent les enlever. Ça fait que c'est sûr, comme je l'ai dit à Clément, je pense, c'est d'être opportuniste et de regarder ça aller, de ne pas perdre les pédales. Puis ça peut finir d'une bonne façon. Si ça ne finit pas d'une bonne façon, ça fera peut-être partie des soirées qu'il devra radier de son calendrier dans tout ça. Oui, OK. Les explications sont très, très claires. C'est le fun de jaser avec toi, Dominique. Un autre petit point, peut-être. J'étais en haut ici, tout près de la balance tout à l'heure, puis je ne sais pas, le 4K, il a eu l'air à clancher quelque chose. Je n'ai pas compris vraiment. Il y a trop de bruit sur la draque. Écoute, Jasmin, c'est sûr que c'est un gars qui est coloré. Ce n'est pas quelqu'un qui se gêne pour dire ce qu'il pense. Il était contre une décision qu'on aurait dû prendre en réalité face à François Bernier. Je n'étais pas dans la direction de course. Je suis en train de... Je suis affairé à m'occuper des silencieux. Je n'ai pas eu le temps de jaser avec Éric. Jasmin était très, très mécontent. La suite de la discussion, on va la suivre. Mon prochain petit top, c'est d'aller voir la vidéo, voir si on a fait une erreur au niveau direction de course ou si Jasmin a amplifié le scénario qui s'est passé parce que les deux se peuvent. Comme j'explique souvent, c'est pas facile d'être promoteur. Promoteur, c'est une chose où je me mêle de très proche et je pense que je travaille étroitement avec mon directeur de course. Comme je dis souvent, Éric a juste deux yeux. Souvent, on ne regarde pas nécessairement à la bonne seconde où est-ce que l'action se passe. Il y a dix autos sur la piste. Des fois, on fait un balayage. Il y a deux batailles qui se font dans le field au complet et une manière il y a une avarie et on n'a pas les yeux vraiment là à la bonne seconde. Des fois, il y a des erreurs qui se glissent. On essaie que ça n'arrive pas, mais ça l'arrive. Comme je vous dis, je vais aller voir un petit peu le résultat avec la vidéo que je vais demander à l'abtéc qu'il va me donner et ça va me dire si Jasmin avait raison d'être mécontent ou si... Il nous a accordé une très bonne entrevue par contre. Non, mais comme je vous dis, je pense que tout le monde a le droit à son opinion et officiellement, je suis sûr qu'à l'heure actuelle, Jasmin était dans l'auto. Moi, je ne l'ai pas regardé. Il a son opinion de la chose. Elle est peut-être bonne, elle est peut-être pas bonne. Je ne peux pas le dire, je vais le voir, mais que je regarde la cassette. Il y a une chose qui est sûre, c'est un fier compétitif et c'est un habituel de la traque ici à Grimby. Oui, oui, Jasmin, c'est un gars je pense qu'on apprécie et c'est tout le temps plate de voir quand il y a une soirée comme à ce soir, quand il y a un petit peu d'animosité dans les puits. On est capable de se vanter d'avoir beaucoup, beaucoup d'autos dans les puits. On essaie d'être bien à l'écoute de ces gens-là et tout ça, mais je pense qu'il y a des choses qu'une année, il faut mettre le pied à terre et il faut apprendre à faire respecter en réalité. Super de bonne entrevue. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup au nom de tous les amateurs de 360 Nitro et de la course sur terre battue. De la franchise comme ça, c'est ça qu'on aime. On essaie, je pense que c'est le secret et comme je dis, quand on fait des erreurs, on met notre chapeau et on essaie de les corriger. Ça me fait plaisir de jaser avec vous autres à toutes les fois. De retour en temps de 360N de Lucas Oil. Dominique, je t'ai gardé pour la fin, effectivement. parce qu'on s'en va vers les dossiers un peu plus chauds. Écoute, des dossiers chauds. Boyan s'occupe de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu veux j'allumer la lumière rouge? Pas tout de suite la lumière. Ça sent bien. C'est chaud. Je les regarderai pas comme ça. Pense à la jaune. Doe et Carl, pâle pas. Écoute, t'as trempé assez de bonheur quand même avec, je ne sais pas si on peut dire des caprices des pilotes ou peu importe ou si on peut dire des situations un petit peu habilées. Oui, il y en a tout le temps. C'est sûr que, écoute, il faut vivre avec ça puis je pense que, je le disais un petit peu en entrevue, il faut être intègre dans ce qu'on fait puis oui, il y en arrive des situations où il y a des pilotes qui sentent que nos décisions les déplaient mais on tire une ligne puis on la suit puis il faut faire avec ça. Sauf que souvent, c'est dans la façon qu'on l'annonce, dans comment on l'amène. Il faut être capable de l'expliquer, il faut avoir de l'écoute, il faut les respecter. Ça, c'est super important puis on travaille gros avec notre équipe. En autant qu'il te respecte. Oui, écoute, des fois, c'est dur mais je te dirais qu'il n'y en a plus beaucoup. Je suis un gars qui peut parler deux heures au téléphone dans la semaine avec quelqu'un pour un... Des fois, Steve me le reproche un petit peu et disait « T'as barouette, tu gardes tes distances » mais je le fais quand je sens que c'est une discussion calme puis que ça ne finira pas en colère. C'est une discussion qui avance. Puis que c'est une discussion qui avance. Puis le problème d'un promoteur, c'est que chaque décision que tu vas prendre ou que tu vas avec le client, tout dépend de la façon, ça donne une conséquence monétaire aussi. Oui, mais il faut penser que souvent, la décision est prise, il y en a une malheureuse mais de l'autre côté, il y en a plusieurs qui sont heureux parce que si on ferme les yeux dans une situation, le gars content qu'on ait fermé les yeux mais tu en as 25 autres qui disent « T'as barouette, t'es où la justice puis pourquoi ils ont fait ça comme ça? » On a amené toutes sortes de choses pour être capable d'être efficace. Les comités de pilotes puis on met énormément d'énergie à essayer que ça soit le plus droit possible puis je regarde cette semaine, on parle d'inspection, on avait nos inspecteurs qui étaient tous en formation avec Steve mardi soir, mardi soir prochain, il y a une autre soirée. Les gens ne le réalisent pas ça non plus mais comment on peut faire de s'améliorer, ça c'est une question qui est posée puis qui est adressée dans toutes les sphères de ce qu'on touche à l'autodrome. Tu m'ouvres un peu la porte tantôt quand tu disais il y en a un malheureux puis des fois il y en a plusieurs qui vont être heureux tout dépend de la décision. On parle évidemment des moteurs Dodge ce n'est pas un dossier facile. Non, pas en tout, pas en tout, pas en tout. Puis là, avec ça, on fait quoi? Jusqu'à date, il n'y a pas eu de rapprochement, c'est quand c'est toujours décidé qu'ils ne viendront pas à Grimby? Non, exact. Dans le fond, ce qu'on a fait autant à Drummondville qu'à RPM qu'à Grimby, on revient au règlement de Dirt Car de deux ans avec le 2500 livres en réalité quand il y a un intake qui avait été altéré. Dans le cas de qu'elle n'est pas altéré mais c'est un intake qui a été casté pour ce moteur-là puis il y a toutes sortes de raisons on pourrait en discuter longuement puis je pense que ça a été un sujet chaud mais je pense que ça n'a pas sa place dans un climat où est-ce qu'on essaie d'économiser de trouver des façons de baisser les taux d'économiser des coûts je pense que ce n'est pas une alternative le fun. J'ai quand même eu beaucoup de discussions avec Kale il sait qu'il est le bienvenu on a travaillé après des pistes de solutions on n'a pas réussi à s'entendre lui m'a dit je suis en train de faire mon deuxième deuil en pas longtemps suite au décès de sa mère après ça c'est de voir qu'il courra peut-être pas à Grimby le vendredi pour ma part je vais continuer à rêver jusqu'à temps que les courses que les courses arrivent sans rentrer dans les détails on a vraiment travaillé fort à des solutions si on s'est à table qu'est-ce que ça va faire je ne le sais pas mais tu sais je connais Kale depuis 97 on a cours en kart ensemble son petit gars course contre mon gars tu sais j'ai un gros respect de la famille pour ce qu'ils font pour qu'est-ce qu'ils sont il n'y a rien de personnel sauf que il faut que je pense à l'ensemble de tout ça il faut que je pense au cours et au long terme de qu'est-ce qui va se passer avec un moteur Dodge puis en ce moment la décision a été prise ça a été discuté avec Yann puis GF puis on a décidé de revenir au 2500 livres qui était avant êtes-vous prêt un peu avec un panier de crabe quand même dans le sens que bon mettons l'histoire des moteurs Dodge on en mettons il ne sera pas là cette année si on prend mettons François Bernier et David Deber qui à la fin de l'année marchait vraiment beaucoup parce qu'ils sont updatés pour battre les Dodge mais est-ce que ça s'il y a une domination de leur part on fait quoi avec ça je pense que les gars ils ont déjà mon opinion c'est que pour la plupart en ce moment ils ont tous des Chevrolet sauf les W16 qui sont arrivés on ne réinvente pas la roue les motoristes c'est sûr qu'il y a des motoristes qui ont fait plus de développement en 358 que d'autres surtout les motoristes par ici parce qu'aux États-Unis des 358 il y en a moins donc les gars ont peut-être arrêté de se réinventer un an ou deux de trop et là je pense que tous ces motoristes ils travaillent actuellement on parle de François François il a toujours été vite les Bernier sont toujours arrivés avec des recettes pour aller très vite à Grimby on va continuer à mettre nos culottes et à faire nos inspections du mieux qu'on peut et à contrôler ça si jamais un jour on en fera pas un peu importe lequel on s'aperçoit qu'il rentre pas dans le cadre d'une inspection on va faire qu'est-ce qu'on a à faire peu importe si ça s'appelle David Hébert ou François Bernier on l'a déjà prouvé dans le passé on passe pas à côté de ça moi je le dis souvent il n'y a pas personne qui est assez riche pour acheter mon intégrité puis sûrement pas c'est la Yann non plus c'est des choses on va continuer à contrôler ça parce qu'on se cachera pas non plus mettons si Keil Robidoux aurait marché dixième toute l'année on n'aurait jamais attendu parler au presse c'est parce que là il était fort puis sa domination est là c'est pour ça ma question était aussi en même temps mais les autres pilotes si on prend des pilotes je vais prendre l'exemple de David Hébert avec son dernier moteur qu'il a eu son ERD ben écoute je pense que Keil Robidoux c'était plus une inquiétude pour lui donc ce que je veux savoir c'est que s'il en gagne 6-7 en ligne là ça pèse-tu sur le tour mais il va toujours avoir la même équipement que les autres je veux dire les autres ne sont pas à acheter un moteur complet pour s'en aller vers l'autre ils sont à à peaufiner le moteur c'est pas un investissement d'un Dodge complet c'est du développement c'est du développement que des fois c'est souvent c'est parce que tout le monde dormait sur le même moteur depuis peut-être 3-4 ans puis quand je dormais sur le même moteur pas nécessairement une nouvelle recette je pense que le développement a continué mais il y en avait gros qui marchaient sur la même recette puis tout le monde marchait sur la même personne n'avait trop évolué puis je pense que c'était correct là son travail avec le Dodge Keil a réveillé tout le monde c'est ça je comprends Keil a réveillé tout le monde même un peu ben tout le monde dit ok là c'est pas un GM c'est pas un Dodge on a reçu ici Paul Saint-Sauveur que lui il disait justement qu'il était pour avoir deux Enders de la nouvelle génération qui était vraiment là up to date puis qui disait que ses anciens étaient pas désuets mais passé un peu comme un peu un ordinateur après ce mois c'est passé on va surveiller ça ce que je trouve bien important là dedans c'est de pas donner le goût aux grosses équipes de racheter des moteurs dispendus puis surtout très 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 difficile à acheter parce que dans cette décision là comment facile c'est d'avoir un moteur Dodge ça fait partie des contraintes qu'on a réalisé aussi c'est pas dû à tout le monde de n'avoir un la disponibilité de ces pièces là c'est pas d'acheter c'est pas simple comme d'appeler chez Motor State puis de faire des commandes là c'est beaucoup de custom ça fait que ça aussi c'est une problématique qu'on voyait le coût potentiel la valeur des chevrélés c'est de manier le vent ventrait puis qu'un chevrélés deviendrait une solution moins intéressante fait que pour tout ça je ne suis pas à l'aise avec ça oui on s'est ramassé avec un panier de crabe je pense que c'est un sujet que j'aurais aimé que Dirt Car regarde d'un oeil différent ça a fini tu t'es laissé abandonner un peu par Dirt Car la situation est-ce qu'ils t'ont remis le problème dans les mains oui parce qu'il n'y a pas d'autre Dodge qui roulait vite dans d'autres pistes de course Mike avait son opinion de ça la relation est très bonne il y a un grand respect des deux côtés mais on n'avait pas la même opinion dans ce dossier c'est sûr que lui le vivait peut-être moins c'est comme quand on a discuté à plusieurs reprises avec Kale les pilotes n'iront pas se plaindre à Kale Robidou directement premièrement c'est une famille qui est impliquée dans les courses qui vendent des morceaux Kale c'est pas un gars à chicaner mais nous autres on les avait les contre-coups de ça puis les téléphones puis tout ça puis une année je n'ai parlé ouvertement avec t'as-tu passé une belle été dans toute cette tourmente puis cette controversie ça n'a pas été simple pour moi probablement pas pour eux autres non plus puis je ne voulais pas d'en commencer un autre comme ça puis ça est-ce que est-ce que ça va être vraiment le temps avec tout ce qui se passe on voit les moteurs qui évoluent et tout là c'est-tu le temps justement ça commence à rentrer les W16 est-ce que ça va venir un petit peu tempérer est-ce que vous croisez les doigts là-dessus que ça fonctionne j'aimerais que ça fonctionne ça c'est sûr c'est un moteur moins dispendieux ça rendrait l'accès à la classe modifiée plus facile surtout pour les gars de sportsman qui veulent monter je pense à Martin Pelletier à Danny Gany à nos gars de tête en sportsman actuel ce qu'on parlait aussi tantôt le niveau des sportsman ce que c'est rendu ou ce que c'était avant c'est très compétitif le sportsman très compétitif il faut vraiment que t'arrives là c'est la coche si les gars sont à la grosse coche montent à la modifier ça va laisser quand même un petit break au gars de sportsman du moins je crois j'espère il y a beaucoup d'espérance de beaucoup de monde cette semaine Jean-François parlait avec Michel Vien son gars qui n'a pas cette année c'est des gens qui vont être très attentifs à voir ce qui va se passer puis qui auraient probablement de l'intérêt à peut-être revenir à la modifier si cette solution-là fonctionne puis que c'est compétitif puis que c'est durable tu sais on a envoyé cette semaine au gars de modifier de Grimby un message il y en a qui ont commencé à nous demander voir si on n'était pas capable de trouver une alternative faire des dalles de béton un petit peu comme qu'il y a de Romanville faire ça à la Grimby puis j'ai un gars qui m'a dit qu'il en voulait une on appelle-tu Yann ? je ne m'arrange pas vas-y explique-nous ça non non c'est bien parti j'ai resté surpris parce qu'il y a plusieurs gars qui aimeraient ça qu'on trouve une façon d'arriver à avoir des dalles de béton pour que vous autres passent un été pas les deux pieds dans la boîte puis dans les courriels que j'ai reçus qui disaient qu'ils voulaient une dalle de béton il y avait Yann Bussière en sachant qu'Yann ne vient pas aux courses de Grimby réguliers je pense Yann tu vas conduire un auto peut-être à quelques reprises mais pas là toute la saison ça n'a pas été super long que je l'ai appelé j'ai dit tabouette as-tu manqué un épisode puis Yann dans tout ça disait écoute je vais regarder ça aller puis si les W16 sont une alternative compétitive qu'on est capable d'aller à la guerre avec ça oui l'année prochaine je vais avoir un char pour Grimby puis je vais y retourner il y a une grande économie à ce qu'on voit en ce moment mais je mets une bémol là-dedans on va en avoir trois j'ai vécu des grandes espérances quand on a brassé le dossier des 5-25 puis j'ai fini avec des grosses dépenses puis des grosses déceptions je ne veux pas crier victoire avec ça avant d'avoir que ça l'ait fait des tours des tours un peu partout qu'on ait été capable de voir par nous autres même la durabilité que ça va avoir puis tout ça je pense que vous avez la meilleure piste pour tester ce moteur-là encore là il y a plein de combats d'idées là-dedans c'est ça c'est-tu la meilleure piste pour les W16 non mais pour tester c'est-tu le savoir contrairement au RPM qui est peut-être un petit peu plus adapté au W16 c'est sûr et certain qu'on va voir avec cet été comme je dis à Dom on verra c'est le temps qui va nous le dire moi je suis curieux les autres serais-tu prêt à étouffer un peu le 358 par exemple ben tu sais on est zéro on est zéro à cette étape-là tu sais un peu mettons l'étape 5-25 qui aurait peut-être marché si les 358 avaient été moins le gars il a payé pour du développement puis il a un engin de guerre si je peux il va-tu enlever un fil de blog pour être compétitif pour donner une chance à l'autre si je peux permettre une parenthèse avec la décision que vous avez prise avec Kale si on regarde une traque admettons comme Bridgeport dans New Jersey dans le livre des règlements noir sur blanc c'est écrit ça n'a aucun rapport ils ont tout le même moteur des 9 à 1 de compression à l'alcool ou au gaz c'est écrit suite à la domination d'un pilote après avoir été teché une ou deux semaines qui ne trouve pas rien de mal la traque peut imposer 50 livres de pénalités mettons on dit Billy Pouch en gagne 3 en ligne il est teché il est légal eux ils veulent un show eux ne veulent plus que tout le monde patte eux autres sont base de leur traque imaginez-vous comment c'est grave on parle il est légal on ne trouve pas qu'est-ce qui fait de mieux que les autres 50 livres de plus pesant c'est écrit dans le livre des règlements la traque au lieu de tuer le show puis de perdre du monde peut se réserver le droit de pénaliser un gars qui marche trop c'est quand même sérieux là vous avez pris une décision avec le Dodge ok c'est votre point tout ça non mais la décision c'était qu'ils mettent 50 livres de plus oui oui non mais je veux dire qu'en quand même temps qu'en est rendu à pénaliser un légal juste pour le point de vue qu'ils ne veulent pas parce que lui il fait quoi de tellement mieux que 29 autres c'est grave c'est c'est un spectacle les dollars que ça peut engendrer c'est un spectacle qu'on veut il faut que ça soit il faut qu'il se passe de quoi il y a une différence entre gagner et dominer c'est ça je veux dire je ne parle pas du tout de Kayle je parle qu'à Bridgeport on arrive là on va dire est-ce que c'est les spectateurs qui se plaignaient parce que non c'était pas rendu là je pense que là on était en train de semer des mauvaises graines il y avait un climat difficile dans les puits il y avait plus de monde malheureux que de monde heureux puis là on a des grosses équipes avec des moyens financiers importants puis eux autres c'est sûr qui étaient pour mettre le pied en avant puis disaient nous autres on va en acheter puis on va en mettre puis là mais là c'est normal qu'une équipe qui a 3 moteurs 358 Chevrolet qui redépense puis une fortune puis là les motoristes c'est des vendeurs on le sait on était d'un meeting je pense Yann tu étais là on était peut-être juste avec les inspecteurs puis on a eu un meeting avec 3 motoristes chez Dark Carve 2-3 ans puis on parlait de prix de moteur puis là les motoristes on dit c'est pas compliqué comment on établit ça si les 3 étaient en avant si le gars d'à côté de moi les vend 25 000 US moi pour en vendre il faut que je les vend 25 500 US parce que si je les vend moins cher que lui il marche pas il dit une fois que moi je mets 25 500 US c'est ça qu'il arrive avec les gros blocs il dit l'autre à côté il va les vendre 28 et demi puis tu sais quand on va aux courses on a toute la perception que le gars qui va les vendre 30 000 au lieu de 25 il a fait de quoi de mieux dedans ça dicte un petit peu aussi le prix des moteurs en sachant que les Dodge ont le goût du jour le motoriste va s'embrayer là-dedans il vendra pas escompté le moteur le message qu'on passe aux autres je voyais pas assez de points positifs pour continuer comme c'était là je voyais beaucoup plus de points négatifs pour l'ensemble du monde c'est là aussi pour venir au W16 c'est là que il va falloir que les tests se fassent quand même assez rapidement puis dans le bon sens pour pouvoir empêcher l'hémorragie je pense que c'est une année tout le monde va observer ça j'ai eu beaucoup d'appels dans l'hiver il y en a qui voulaient l'acheter je pense que l'on en a trois on en a trois dans des niveaux d'équipes différents on va avoir une bonne idée de ce que Jasmin faisait avant puis ce qu'il va faire aujourd'hui de quelqu'un qui arrive qui avait des bons résultats en sportsman comment ça va aller à modifier puis de Steve qu'on sait qu'il est capable de gagner des courses est-ce que ça va être encore le cas avec ce moteur-là on va avoir une bonne échantillon je pense que si un jour il y a une transition ou qu'on s'en va vers ça il va falloir être habile puis la faire correctement pour que ça se fasse au travers du temps puis qu'on n'ait pas des équipes parce qu'on parle d'économie il ne faut pas faire jeter des moteurs il va tout falloir évoluer là-dedans mais la bonne nouvelle c'est que si ça fonctionne ça enlève une grosse partie de la facture de ce que coûte une saison à modifier actuellement puis le spectacle je ne pense pas que ça l'affecte le spectacle dans aucun point ça ne changera rien tu parles d'économie encore une fois un hiver assez chargé assez dur on parle de coûts tout le temps on parle bon là il y a eu l'histoire avec les pilotes la société dossier chaud les pilotes se sont tenus en principe pour augmenter des beaux choses comme ça êtes-vous satisfait de ça à date ou que vous êtes un petit peu insulté de ça de qu'est-ce qui s'est passé on est déconcentré par nos micros ça coupe-tu ? ok c'est correct ben écoute pour ma part j'ai pas on a pas été en tout cas je vais parler pour moi Yann si c'est pas le cas tu me le diras mais on n'a pas été offusqué de ça où est-ce que quand j'ai bon il y a un ensemble de pilotes la majorité aime ça courir chez nous je pense que la relation qu'on a avec eux autres dans la majorité des cas est très très bonne fait que c'est sûr quand les pilotes ont décidé de s'asseoir puis de jaser ensemble puis de regarder pour trouver une solution pour nous amener des structures de bourses différentes améliorées puis tout ça on a été au courant très tôt dans les discussions de tout ça puis quand j'ai autant Yann que moi quand on a parlé aux pilotes individuellement avant que ça se rencontre j'ai dit les gars j'ai fait juste ça travailler à nous amener des idées qui sont réalisables on va les écouter tu sais à la base moi je dis j'ai mieux avoir 25 pilotes heureux 25 promoteurs que 25 détracteurs comment qu'on va faire pour arriver à ça la première chose je pense c'était de réaménager ou de regarder si on était capable de réaménager l'offre on donne-tu le bon argent dans les bonnes positions les fonds de poing sont-tu nécessaires gros de même loin de même il y a eu beaucoup de discussions alentour de tout ça puis de bourse d'argent de règlement technique aussi toutes sortes de choses au niveau des procédures de course ça l'a-tu évolué parfait non ça finit je pense que tout le monde est pas mal content c'était l'objectif c'est sûr qu'il a manqué ça a été difficile au niveau de l'organisation parce qu'il y a des gens qui sont venus Simon, Réjean puis Daniel sont venus avec des demandes une fois qu'on a répondu à ces demandes-là il y avait des gens qui n'étaient pas contents des demandes on a joué à tire-pouce un petit peu là-dedans mais je suis pas là pour critiquer ça je pense que l'effort qui a été fait c'est de dire y a-t-il à quelque part une façon de se rejoindre là-dedans puis d'arriver à un point où est-ce qu'on commence la saison avec des sourires puis on s'en va faire notre loisir puis on est heureux autant nous autres que les pilotes je pense que c'est pas mal une mission accomplie Réjean, de plus, de plus exemple c'est vraiment une chose auquel qu'un jour vous attendiez que ça pourrait arriver dans une situation comme ça pas vraiment on pensait pas que les pilotes se regrouperaient ensemble nous autres habitudes dans les rencontres à toutes les années toute la gang puis on parle puis on essaie de trouver des solutions pour que tout le monde soit heureux des nouveaux y a-t-il des choses qu'on lui demande y a-t-il des choses qui fait pas votre affaire vous des idées puis que ça soit mieux le spectacle tout ça fait que le fait qu'ils essayent tantôt vous demandiez qu'est-ce qui pourrait te plaire par rapport à comment c'est arrivé cette situation-là la seule affaire qui m'a déplu c'est ça parce qu'on a trouvé une bonne relation avec tout notre groupe de pilotes modifiés et même toutes les autres classes puis que là ils partent tout seuls dans le avec le ben c'était tous les pilotes modifiés qui se sont comme regroupés pour faire quelque chose seul sans les promoteurs tu sais c'était la première fois qu'on vivait ça moi je trouvais ça un petit peu plate parce que tu sais je pense qu'on a tout le temps eu des bonnes discussions à tout l'heure de tous nos meetings qu'on a fait puis ça allait bien puis ça a jamais été négatif tout le monde est parti des meetings tout le temps tu sais correct puis là ben je me disais voyons c'est bien plate qu'on ait pas vécu ça ensemble pourquoi qu'il y en a qui veulent aller avec d'autres ils voulaient faire affaire avec d'autres personnes pour essayer de régler certains points au lieu qu'on en discute ensemble c'est juste ce bout là mais ça s'est quand même bien réglé avec les gens qui ont été au comité des pilotes avec choisi par les pilotes modifiés ça a super bien été puis ça a fini que c'était pas correct à la fin mais on a eu justement d'autres pilotes qui ont communiqué avec moi puis Dominique puis finalement ben on s'est arrangé pour que le plus le groupe le plus tout le monde a trouvé son compte ouais je pense que oui je pense que oui là c'est sur le réglage final à ce moment à l'heure qu'on se parle oui absolument tu sais la discussion les dernières discussions tournaient tout le temps alentour du format du 50 taux il y en a 20 au Québec en réalité là si tu cumules les 50 taux qu'il y avait aux trois pistes puis on a retweaké ça on écoute je t'ai rendu à 13-14 colonnes dans mon chiffrier Excel de peut-être peut-être de même puis peut-être pas de même je pense que la fin la fin fait l'affaire de tous nos gens qui sont réguliers qui sont là tout le temps tu sais je pense que ça a fait leur affaire puis après ça ben tu sais dans ce processus là on a quand même aussi fait nos devoirs puis tu sais je pense que la structure financière de qu'est-ce qu'on leur offre les bourses sont très compétitives tu sais des bourses et on a souvent on a deux chiffres dans la tête c'est comment ça paye de gagner comment ça paye de partir mais tu sais nous autres on a passé au travers des structures de bourse de tout le monde puis comment ça paye au complet ça c'est l'argent qu'un promoteur dépense pour avoir 25 ou 30 autos sur la piste puis tu sais il y a eu des discussions on est tous ceux qui payent le plus on est dans le très 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 haut marché tu sais tu sais dépendamment de la position on peut avoir une piste que la 7ème position est mieux payée que chez nous mais quand tu prends l'enveloppe totale je pense qu'on n'a pas être gêné mais là on parle dans la classe modifiée oui absolument l'énergie a été toute mise là puis c'est sûr puis après ça il y aura-tu de l'évolution dans le reste un jour comme j'ai dit aux gars du sportsman dernière augmentation des sportsman c'est quand je suis arrivé si on recule dans ce temps-là le minimum d'argent pour partir c'était 60 pièces ça avait été monté à 100 d'un coup sec je pense qu'on s'était ajusté des fois les gens ils oublient de compter sauf qu'il y a d'autres classes qui ont dégringolé oui oui absolument c'est évolutif dans les classes en ce moment on a encore des classes pas payées on a des classes qui ont un certain niveau de bourse puis les grosses classes régulières en ont une plus grande partie la job qui est dure c'est comment faire je l'ai dit à tous ceux qui ont participé à ces discussions-là maintenant qu'on fait notre bout de chemin comment vous autres vous allez nous aider à faire avancer le sport parce que je ne peux pas tout faire ça puis après ça avoir quelqu'un qui nous fait notre bulletin sur Facebook puis qui essaie de nous enlever de la crédibilité puis au grand public puis que ça l'affecte notre estrade puis etc il faut travailler ensemble il faut bâtir alentour de ça puis on va continuer à s'en réceptif je pense que oui c'est sûr qu'avec l'émotion ça va tout être très sûr mais je pense que oui Luc a passé l'hiver quand il est venu ici à Gassé au Québec on fait trop de taux on fait-tu trop de taux au Québec ? quand t'as un bon siège je suis pas si pire que ça j'ai jamais regardé ça ce manier-là mais c'était pas Benati j'en avais ça y est c'est non mais à GF Yann Yann t'es un pilote les gars qui ont des la joy mettons ils se sont jamais à plein ça c'est arrêt d'en pas Yann t'es un gars qui aime courir y'a-tu trop de taux ? honnêtement moi j'aime ça faire des longues courses mais je suis l'année passée je me suis rendu compte en tant que pilote que ça avait pas de bon sens parce qu'on faisait j'avais commencé de l'année au mois de mai avec Drummond Grimby Cornwall 125 tours ça a pas été long pis j'étais rendu en juin j'avais besoin d'un refresh là j'ai dit bon ça marche pas notre affaire on avait de taux de taux l'année commence pis je suis rendu à 12-1300 tours au mois de juin ouais au mois de juin fait que t'sais à ce moment-là je me suis posé la question parce qu'à Drummondville pis là une couple d'années quand j'avais rechangé j'avais modifié la structure de course c'est qu'on faisait juste 10 événements avec juste des gros événements fait que là t'sais c'était pas pareil mais là on a augmenté l'estrade a été refaite on avait plus de on avait des belles structures pour faire des courses parce qu'avant c'était impossible là manquent les courses manquent les courses là moi je fais beaucoup de tours là RPM tout le temps des 2x40 tours pis là les autres sont là on va avoir le choix de s'adapter c'est ça fait que là c'est devenu trop de tours partout pis c'est là que moi l'année passée que j'ai vraiment réalisé ça en tant que pilote pis que dans ma tête déjà cette année ben l'année passée en 2016 quand je courais je me disais l'année prochaine faut vraiment faire quelque chose parce qu'on va tuer le sport t'sais la classe modifiée surtout mais en tant que promoteur est-ce que vous aviez un peu la chienne d'enlever des tours parce que là c'était rendu comme une marque de commerce pour les autodromes pour moi pas vraiment parce qu'on a vraiment un bon spectacle pis je pense que faire t'sais c'est sûr moi j'aurais pas coupé à 30 tours c'est sûr jamais j'aurais revenu à ça mais faire un bon 50 tours je pense que c'est une belle formule pour les spectateurs 100 tours oui c'est grandiose mais quand elle a 10 ça l'est plus t'sais dans le temps c'était le Canada USA à Drummondville je me souviens le Skoll 50 tours le Canada USA ah ouais pis il y avait un 100 tours par année moi mon point que j'ai dit tout l'hiver c'était on parle même pas de bourse on parle même pas de ça c'était juste en anglais c'est build an excitement c'est admettons on va dire on a 2-3 semaines des 35 35-35 pis un 50 là il y a des personnes qui vont dire ouais mais le gars regarde la cédule tout ça mais c'est plus ou moins vrai parce que un 30 tours à Grimby moi dans mon temps moi Marco Luc Plante tout ça c'est quelque chose le 30 tours t'as 30 tours pis faut t'ailler en avant pis c'est pas rapport avec la bourse c'est juste que c'est le coût de l'auto never mind qu'est-ce que tu gagnes c'est le coût de l'opérer pis c'est plus dur ces petites équipes parce que tu tombes parce que tu tombes avec la même bourse pour partir d'un 100 tours que d'un 30 tours fait que le minimum to start est la même chose fait que c'est sûr plus que tu fais faire les grosses équipes ont un avantage parce qu'il y a des grosses bourses dans des grosses courses plusieurs ont deux voitures aussi c'était rendu dans ma tête à moi c'était rendu que si tu courses Grimby ou Drummond tu peux pas t'en sortir si t'as pas deux autos tandis que les courses avant c'était toutes une auto deux moteurs maintenant c'est deux autos trois moteurs c'est ça le problème si tu regardes vous avez été à Volusia c'est 2400 000 c'est des 30 tours vous avez un 50 tours vous avez-tu hâte les samedis de fin 50 tours mais il est mouillé c'est ça mais c'est pas il faut faire ça qu'il valait pour l'argent mais c'est plein c'est ça je te dis un gars de course va aller à Drummond même si t'as un 30 même si t'as un 40 même si t'as un 50 mais le coût est en moins mais l'amateur va se rire rendu en août mais l'amateur va se rire un 30 tours mais faut faire attention parce que l'amateur ce qu'il veut c'est un bon spectacle avec beaucoup d'autos puis là si on s'ajuste pas on va finir avec un mauvais spectacle avec pas beaucoup d'autos je ne sentais aucun chance juillet à août moi je le sais j'en vends des morceaux il peut témoigner moi je peux vous le garantir ça n'a aucun rapport il n'y a aucune montrée en juillet il y en a qui ne sont plus capables d'aller aux courses c'est vrai puis là ils sont rendus dans l'hypothèque puis ils sont rendus que la bonne femme est d'ouard puis elle magasine plus puis il n'y a plus d'épicerie ça n'a aucun bon sens avant ça c'était tout l'été du fun du fun et un refresh en juillet là c'est rendu au début juin ils ont déjà 2000 laps de fait puis ça coûte une fortune c'est pas les bourses ça n'a aucun rapport avec les bourses c'est le nombre de tours je pense l'important je pense l'important là-dedans c'est qu'on ait fait quelque chose puis on l'a fait cette année puis c'est pas par la pression des pilotes parce qu'on était déjà là bien c'est tôt probablement que les bourses auraient resté pareil on ne se le cachera pas s'il n'y aurait pas eu de pression depuis là mais on aurait baissé les tours ça va être au couvre-feu aussi ça aide à tout moi pour mon ça enlève beaucoup de pression les classes ont pas à tout faire leur tour oui c'est ça moi de mon côté les 2x40 tours à Drummondville c'était trop compliqué par rapport à ça le temps qu'on avait tout ça ça ne fonctionnait pas puis en plus en tant que là je l'ai expliqué tantôt c'était impossible d'arriver avec toutes les courses qu'il y avait aux alentours la logistique la logistique ne marchait plus fait que tu sais on s'en allait là moi c'est sûr que 50 tours pour moi c'est un beau format c'est que le spectateur est encore bien bien content parce que c'est un bon format de course 50 tours 30 tours il y a les pilotes qui étaient moins contents de ça parce que c'est tout de suite dans le fond tu arrives au premier premier curve premier tour ils sont au fond puis des fois il y a des accidents tout ça c'est moins patient puis on le voit plus dans les short tracks tu sais con noir RPM tout ça par contre une piste qui est un peu plus grande c'est moins p mais là avec les pistes qu'on a 50 tours je trouve que c'est un beau format de course le spectateur ne se sentira pas le léser dans 50 tours tu as le temps de faire des erreurs dans 30 tours c'est le gaz au fond il y a de la patience il y a une stratégie je pense que à ce moment là les gars ils vont économiser sur le gaz les pneus les moteurs les refreshs et tout ça puis les spectateurs vont quand même avoir un bon spectacle avec 50 tours c'est ça l'important toutes les finales vont être faites après l'intermission du côté de Drummondville non j'aimerais bien ça le faire mais non par contre certains soirs que c'est des spéciaux de la classe qui est haute que l'autodrome comme les pro-stock comme les sportmen mais c'est eux qui vont partir le spectacle après l'intermission ça c'est le changement à l'autodrome Dom rapidement dans ce cas c'est de poudre aux yeux c'est un mort et enterré non c'est pas mort et enterré mais on a pesé sur le bouton reset à l'automne passé parce que les gens avec qui je traitais ont tous changé de poste chez NASCAR il y en a un qui s'est ramassé au niveau de la série des modifiés Wildin puis tout ça fait que là le travail est à refaire en même temps c'est quand même des années où est-ce que je vois que j'ai de la misère à avoir de l'écoute je pense que je n'ai tout le monde je n'ai du ministre du touriste de la ville de Grimby je pense que ça nous amènerait une super belle visibilité il y a moins d'autos un petit peu en ce moment Canadian Tower des bonnes autos régulières c'est moins l'échange exactement mais d'un autre côté on parle visibilité je sais je ne suis pas un businessman comme vous autres mais d'avoir les gros blocs d'avoir des grosses classes de remplir la place d'avoir un Mira qu'est-ce que ça donnerait de plus pour le problème d'avoir d'autres visibilités vous n'avez pas vraiment besoin ils vont venir une fois par année ça va être plein mais c'est plein quand vous avez vos beaux shows je pense qu'il faut créer de la relève premièrement si tu regardes l'âge de l'estrade c'est sûr qu'on a beaucoup de clients qui sont à leur retraite puis tout ça puis tu sais on met des efforts avec les enfants gratuits jusqu'il y a 17 ans puis on a mis de l'énergie pour amener de la nouvelle clientèle ça fait plusieurs années qu'on a des spectacles où est-ce qu'on a vraiment des très bonnes estrades payantes parce que tu sais c'est une parenthèse moi j'ai beaucoup de corporatifs vendus à Petit Frit Yann fait des soirées des femmes gratuits puis de Saint-Ci puis Saint-Sa gratuit c'est comme quand le centre bel est plein il est plein mais à quel point c'est ça mon idée là-dedans c'est que quand j'ai eu l'appel du bureau du ministre du tourisme en réalité je n'ai jamais eu les gros blocs le maire est prêt à venir avec moi à Charlotte négocier mon événement de NASCAR c'est tout un autre monde c'est pas des gens nécessairement qui connaissent les courses d'aller chercher une autre clientèle parce que le journal de Montréal n'a jamais parlé des courses de terre battue à part quand on a juste parlé de NASCAR c'est ça je voulais dire moi je parlais au point de vue de nos réguliers on n'a rien de plus à apporter mais vous autres c'est comme un autre monde c'est ça je pense que les médias qui ne nous couvrent pas vont nous couvrir cet événement-là puis probablement que s'ils sont sur place premièrement on va bien les accueillir deuxièmement ils vont réaliser que ce qu'on a comme produit hebdomadaire c'est quelque chose il n'y aurait jamais venu je ne suis pas capable de les faire venir j'ai tout essayé il y a plein de monde qui a juste au grand prix de Trois-Rivières exemple voir quand ils sont là puis ils n'ont jamais aux courses quand ils ont fait le programme B le fait qu'il viendrait là mais Yann tu ne m'as pas dit que ça cédule ce qu'on a ce cas cette année la Drummond non non tu sais des fois ils sont de têche le pain tu ne sais pas il commence à être tôt je réagis moins vite justement il faut arrêter parce que là on va vraiment on défense vraiment fort vous que c'est la dernière sondage cette semaine j'ai un petit peu mis en compétition les pistes le sondage c'était parmi les pistes de course suivante selon vous laquelle se mérite le titre d'être la piste numéro 1 pour la qualité du spectacle offert ça a répondu beaucoup écoute je pense que c'était le record cette année le sondage êtes-vous avez-vous un peu regardé les commentaires non non je n'ai pas regardé mais non c'est pas vrai j'ai regardé êtes-vous surpris un peu des réponses on regarde tout moi je pense que j'ai les yeux partout puis tu sais bon il y a des pistes de course il y en a pour tous les goûts je pense que ce qui est correct c'est que ce que Yann fait c'est différent de nous autres à Gramby ce qu'on fait c'est différent de Saint-Marcel puis tu sais moi j'ai mon beau-père qui ne veut plus venir à Saint-Marcel parce qu'il dit qu'il n'y a pas de place à s'asseoir puis qu'il y a de la misère à s'en aller avec son auto à 10h puis son auto est pognée dans le parking puis je n'ai qu'ils disent c'est le fun quand ça va vite à Gramby puis tu sais dans tout ça on l'a pour tous les goûts on l'a pour tous les goûts je pense que Yann a du succès on a du succès Raymond a du succès on a un challenge nous autres tu sais des fois la perception Gramby c'est la piste qui a le plus d'estrade puis tu sais si on prendrait le monde de Saint-Marcel quand c'est plein 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 puis que c'est parqué dans la rue puis qu'on les mettrait à Gramby bien là le monde dirait ouh méchant de veillée ça a été poche il n'y avait pas de monde tu sais on a des assistances nos records ils tiennent à 16-1700 personnes à Saint-Marcel si on amène ça à Gramby c'est une catastrophe c'est une catastrophe il y a plus de monde que ça quand il mouille mais il ne faut pas oublier que le RPN Speedway c'est le short track spectaculaire c'est moi qui l'ai bâti ça c'est Yann qui l'a bâti je peux vous dire que tu ne m'as pas chargé encore de droit d'auteur je peux vous dire qu'il tient son nom parce que c'est vraiment bon il ne faut pas oublier aussi que c'est un sondage puis que mon rapport mettons qualité-prix n'est pas nécessairement le même que toi c'est dur qui est right qui est wrong mais je pense que ça a été partagé justement j'ai les résultats les résultats du sondage de Commonwealth Speedway qui l'emporte sur Facebook parce qu'il y a deux sondages Facebook et 360 Nitro à 52,5% sur 360 Nitro c'est 38,9% ensuite en deuxième place c'est le RPM Speedway qui a 20% des gens ont voté pour même chose sur 360 Nitro le drone Drummond devient troisième place avec 19% des deux côtés à peu près dans 360 Nitro et le drone Gramby qui est en qui est en quatrième place avec 8% et 20% le drone Gramby dans le fond ça doit vous faire un petit pincement un peu parce que c'est là que vous mettez beaucoup plus d'énergie en réalité c'est juste pas représentatif comme on disait tantôt au RPM on a 1600 personnes à Gramby on passe on est vraiment en haut 2500 toutes les fois si ça serait si poche que ça Gramby il y aurait plus de monde au RPM mais je pense pas que les gens disent c'est poche c'est plus dans le sens parce que je pense pas que c'est un choix de piste c'est plus que ça brasse un peu plus c'est un autre côté aussi de voir mettons qu'on a 1, 2, 3, 4 il faut pas oublier que ce qu'on parlait tantôt aussi c'est qu'à Conlon un show régulier c'est 11$ ceux qui ont voté qui ont été à 7 shows à 11$ si tu vas à Gramby 5 fois un cento 2, 75$ le coût d'entrée est plus haut la personne va voter Conlon juste en raison du prix chacun c'est pas scientifique non plus on a différentes définitions ça c'est une autre chose des fois qu'on jase nous autres des fois on se fait challenger par les gens qui sont à leur retraite de dire vous avez pas de prix pour les personnes je dirais pas âgées mais les personnes qui sont rendues d'âgemeur tu sais il y a 5 ans ou 6 ans on s'est assis puis on a brainstormé puis nous autres on a décidé d'investir dans la relève c'est la première affaire j'ai dit tu sais l'escompte on va la donner aux familles aux jeunes puis on va se créer une nouvelle clientèle fait que tout est dirigé vers ça fait que tu sais à Gramby une soirée où est-ce que t'arrives avec tes enfants qui coûtent plus ou moins 30$ avec le pit deux entrées si je fais la même expérience avec mes enfants puis je m'en vais à Cornwall puis je paye 10$ dans le pit puis etc la facture n'est pas nécessairement bien bien différente elle est juste répartie d'une façon différente on a décidé aussi de ne pas taxer les participants autant tu sais parce qu'il y a deux choses tu lèves tu lèves la baguette ou ta baisse ou ta tient on a décidé comment qu'on demande aux pilotes pour participer fait que tu sais les prix de pit sont beaucoup plus bas en ce moment au Québec qu'ils sont en Ontario c'est un modèle d'affaires différent il n'y a ni bon ni mal mais tu sais la décision qu'on a pris dans ce sens-là fait que c'est sûr que le monsieur qui arrive tout seul c'est pour rajeuner l'estrade le monsieur qui arrive tout seul à Cornwall puis qui arrive tout seul à Grimby ou à Drummond ou à Saint-Marcel bien oui il y a une économie d'aller en Ontario surtout s'il ne va pas dans le pit mais s'il va dans le pit c'est différent la différence à se rétrécer puis s'il amène des enfants bien là on arrive là-dedans avec une équation qui est très très proche à une de l'autre oui nous autres notre équation est terminée présentement parce que c'est à cet endroit John va fermer lumière John va fermer lumière en bas hey les gars merci beaucoup d'avoir fait face à la musique merci de nous avoir reçus cette année rapidement tout le compte ça s'en vient bientôt le 5 mai le 5 mai vendredi ça c'est bon sur le vendredi 5 mai c'est ça on va parler à Charlo il écoute peut-être d'après moi il doit être en train de mettre du stylo furt dans le calendrier moi je m'en ligne sur une grosse saison de course en VTT ah mais t'as pas encore de roues plus tard c'est Doom qui est basse puis les roues tracteurs c'est l'importance aussi Yann ben samedi 6 mai puis cette année le mini drone qui va être en action pour la première fois ça va courser à 4-5 reprises on n'a pas encore statué là-dessus mais 4 fois sûr puis j'ai hâte de voir ça aller à l'intermission mon gars va aller gagner la première 4-5 courses pendant des courses pendant des courses pendant des courses à l'intermission un peu le même principe qu'au RPM on a réglé ça là c'est lui qui copie je voulais pas il n'a pas eu le choix il était mon noté mais non ça va être bien le fun ça va être bon c'est ça fait qu'en tant que pilote je vais courser en gros bloc puis je vais courser aussi à Granby 4 fois avec la voiture Steve Bernier avec le W16 puis je t'en c'est toi qui va rouler le W16 ouais c'est ça à Granby 4 fois le W16 Steve il faut courser quoi avec son auto parce qu'il y a deux autos il y a le 25 et le 1 star le 1 star va avoir le W16 qui va courser au RPM avec ça puis à Connoir certaines courses puis Drummondville tu le conduis le W16 oui au RPM puis certaines courses à Connoir le Drummondville et Granby jamais non c'est moi qui va le prendre 4 fois les frères Bernier m'ont dit qu'il était tous les deux curieux de l'essayer au moins une fois dans l'été ça va dépendre des points ça va dépendre des points de comment Yann va avoir réussi ça ouais parce que il avait dit qu'il y avait en back-up puis son char il m'a aidé des fois que ouais c'est sûr c'est sûr puis là j'ai quelque chose sur la table je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver pour les sprint cars avec moi qui va peut-être courser là-dedans plusieurs reprises en 2017 mais je vais décider à la fin de semaine tu ne veux pas nous dire avec qui québécois ou comment avec une équipe du Québec oui avec une équipe du Québec ou au Québec ou tu vas aller au Nord-Américain puis au Ontario Québec ok ça c'est une syndrome courant c'est comme un quatre-roux je pense que c'est pire merci Yann doit-on reviser la sécurité Carl yes yes il est en évolu t'es tranquille le soir ah ouais mais quand on a la viande on n'a pas le temps il faut les écouter on ne les entend jamais merci d'avoir été là pas de trouble Pierre-Yves merci Steve pour l'année bon voyage à Toronto merci beaucoup tu vas faire là-bas la belle famille là ok ça fait un plaisir de vous côtoyer tout au long de l'hiver et puis Nathalie c'est réciproque on va s'en voir cet été Luc encore une fois merci de t'être déplacé de l'Ontario jusqu'ici t'avais une grosse journée de commande ça a juste abandonné oui 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 ça va bien hey merci Luc puis si tu veux écouter ton entrevue dans ton garage cette semaine en 1998 je ne vais pas prouver à mes enfants que j'ai déjà eu des cheveux hey merci beaucoup Luc hey merci tout le monde si vous avez des nouvelles des communiqués n'importe quoi je ne vais pas envoyer ça à sport avec un S 360 litro à commercial je l'ai dit tout craché sport c'est sport 360 litro à commercial 360 litro.com merci à tous les collaborateurs qui ont participé à l'émission Octane 360 Luc Osoil Pierre-Yves Joyal Carle-La-Bonté Dominique Beauchamp Marc Tessier Luc Lalancette Christian Lupien Richard Lampron Dave Pariseau Alexandre Vaugel Jake Langlois Gaston Salva merci également à notre chef d'orchestre à l'érégie Jonathan Hills et au son Martin Lafleur et Daniel Roy qui venait aussi un immense merci à la femme de ma vie qui m'a maître voix 60 Viens donc Nathalie viens donc en arrière deux secondes viens en arrière tu sais lève-toi s'il vous plaît viens-t'en finir son speech viens-t'en arrière elle est venue en avant à la première oui mais va-t'en arrière pour regarder si elle ne lit pas de faute c'est correct la madame patiente merci beaucoup de t'occuper de tous les petits enfants qui viennent ici les Jeux du soir également également merci au partenariat de l'émission octane de trois centaines de Lucossaï dont Jacques Sigouane Lucossaï Jasmin Lévy des quartiers Chevrelais Stéphane Pinard de Remarquages GMS Yannick Mathieu c'est Régifab c'est grâce à vous que cette émission a été un succès cet hiver merci beaucoup je vous invite également à venir écouter la radio sur le site 360.tv en collaboration avec sportradio.ca vous allez avoir des reportages de course durant l'été autant sous l'asphalte que sur l'asphalte que sur l'asphalte et les aimants de la musique vous allez retrouver tout style de musique dont du contraire américain tout de suite après l'émission si c'est pas déjà fini à l'heure où on se parle merci tout le monde on se donne rendez-vous le vendredi 5 mai au RPM Speedway le lendemain en direct à Drummondville et par la suite autrement de la soirée du côté de Cornwall que vous faites cette semaine de course qui s'en vient merci tout le monde on se retrouve sur une piste de course merci salut voici les potins 360.netro.tv que font les pilotes sur Terre battue en 2017 le jeune pilote de 18 ans le numéro B7 de Charles-Antoine B7 qu'on appelle amicalement Cowboy veut défendre ses championnats mini-modifier Autonome Saint-Guillaume ainsi que la coupe Courses-Lac au Bancel-Laurent suite à l'achat d'un sportement de la McTéo 2004 Charles-Antoine a pour objectif de prendre part à huit courses cet été au Stadium de Saint-Guillaume Benjamin Cartier envisage de prendre part à toutes les courses du championnat pour se faire Benjamin une nouvelle voiture 2017 fabriquée au Québec par Michael Dion Benjamin Cartier veut essayer son nouveau boli dans le début de la saison en sortant du Québec de plus il a de s'amir une fin de semaine avec la série tout ça Sylvain Cartier partagera son slingshot avec son fils Alain Cartier ce dernier fera ses débuts en slingshot sur les petites pistes Sylvain fera les courses seniors sur les grandes pistes une nouveauté cette saison avec l'acquisition d'un moteur Tobias Christophe Cormier va défendre ses victoires à Connoir ainsi qu'à la puce de Saint-Eugène de l'Adrière près de Rimouski ce qui est clair c'est que Christopher coursera pour une victoire à chacune de ses courses il prendra part aux courses de Saint-Marcel de Drummond ainsi que sur la sphère à Vallée-Jonction pour ce qui est de courir le championnat ce serait évalué course par course Christopher aura sa même voiture cependant en cours de l'hiver elle a été démontée au complet pour être à suite remise à nous son père est propriétaire de Remarque Remake et a refait sa Remarque au complet voici les potins 360 Nitro.tv que font les plantes sur terre battue en 2017 Mickaël Forcier aura sa même voiture un Modelight Pro 2011 et de refaire 20 m de pouces Mickaël a pour objectif de développer son commerce de piastres pour ce type de voiture il tient à remercier ses commanditaires Femme LSTC et Ciro d'Arabe Tessier en 2017 Alexandre Gizotte poussera en slingshot au RPM Drummond et au circuit d'autodrome Chaudière de plus Alexandre prendra part au National Slingshot à Quartitale ainsi qu'à d'autres programmes aux États-Unis pour la prochaine saison hiver Alexandre et son équipe ira pour une deuxième fois courir du côté de la Tantique Cité et peut-être Trenton ou New Jersey l'automne dernier Alexandre a fait l'acquisition d'un Sportman un TO son but sera de faire le plus d'autos possible en pratique pour pouvoir prendre un paradis-cours Alexandre aimerait essayer la piste de Mohawk et le personnel Raceway puisqu'ils ont une classe novice pour les débutants sa sœur Claudie Lissotte fera la saison en slingshot au même endroit Danny Johnson et Chris et Generali se sont séparés au cours de dernière semaine ce dernier a mentionné sur sa page Facebook que Johnson et lui n'ont pu s'entendre pour 2017 c'est différent et s'il a fait de cette collaboration reste à savoir si Johnson se trouvera à d'autres voitures à temps plein pour le début de la série Spurled Car prévue à full-tour en Sportman Sean Picard pourrait être encore plus dominant ayant deux voitures à sa disposition il mentionnait avoir 65 courses à son horaire il prévoit débuter aux trois pistes et prendra une décision si jamais un des championnats ne soit plus à sa portée le préfecteur est fort possiblement dans son corps le pilote de Gatineau Alex Gagnon effectuera ses débuts en revêt Sportman ayant acheté la voiture de Nicolas Veillant à la fin de la saison dernière ce dernier avait remporté le championnat en Street Stock à Broglie Nicolas Gouraud un autre père de la région d'Otaouais devrait certainement goûter aux joueurs du championnat dès cette saison dans cette catégorie il sera certes au coeur de la course en Street Stock à Brogueville au volant de sa voiture numéro 74 le jeune pilote de Canclé-Québec Cédric Gouraud se prépare également pour une première saison en Sportman l'équipe avait fait l'acquisition de la voiture de Gilles Godard en septembre et une deuxième voiture qui appartenait à Gabriel Richer est maintenant dans le garage peut-être verra-t-on le paternel Éric au volant en 2017 un autre belle nouvelle pour la région d'Ottawa alors que dans le cadre du 150e du Canada on aura une manche de la série rallye crosse des 18 et 19 juin prochains ce sera le volet national et non international comme à Trois-Roubières mais attirera certainement plusieurs curieux